Eh bien messieurs, puisque nous sommes réunis sous les meilleurs hospices et que l'ambiance semble bonne d'ores et déjà et que l'enregistrement vient d'être lancé pendant que Stéphane Ouaja fait son petit spectacle Regarde moi je suis à la télé Est-ce qu'il ne m'étonne qu'à moitié de lui ? C'est sûr qu'au magasin de vélo C'est une première pour moi A ta quatrième crevaison c'est sûr que tu faisais moins le malin Mais c'est une première pour moi aussi Bon en tout cas Messieurs, je suis hyper content de faire votre connaissance Victor et Maxime Maxime on a brièvement échangé la semaine dernière C'est vrai Par Messenger et Victor on a échangé environ 8 mots par Messenger la semaine dernière également Quant à Stéphane notre relation tient davantage du vieux couple parce qu'on a fait plusieurs épisodes ensemble on se parle toutes les semaines donc voilà tu penseras aller éteindre le linge d'ailleurs parce que la dernière fois c'était moi j'en ai un petit peu marre voilà donc j'aimerais savoir une chose qu'est-ce qui vous a pris d'aller faire Desertus Baikus pourquoi cette course-là en particulier l'Instagram comment on se décide comment on se répartit d'abord on fait des numéros par rapport à la place alors Maxime moi je pars de gauche à droite en l'occurrence c'est de droite à gauche donc voilà j'ai commencé par dire n'importe quoi très bien donc Maxime s'il te plaît je te laisse la primeur à Monsieur Prieur celle-là elle est cadeau là c'est facile c'est facile je te dis je t'envoie une photo où je suis devant un magasin marqué primeur où je suis comme ça devant le M et ça fait Prieur ou pas non l'inscription c'est facile j'ai rencontré Yvan en m'inscrivant à la Pop West l'an dernier j'en ai profité pour aller faire le café et faire la course et faire premier ex-aequo et du coup j'ai gagné ma place pour la Desertus et de là je me suis dit bon ok il faut faire une course il faut traverser l'Espagne je m'entraîne j'y vais et basta donc en fait tu étais obligé tu t'es retrouvé obligé à l'affaire globalement rien que par légitimité et pour dire je respecte ce que j'ai dit oui j'étais obligé pour respecter ton business plan un petit peu aussi c'est ça et puis en plus j'étais partenaire je faisais le café au départ donc je ne pouvais pas y aller et dire ouais non je viens faire le café je fais ma promotion mais je ne roule pas ça ne marche pas ça il y en a plein d'autres qui l'ont fait qui ont annoncé des mois et des mois à l'avance ouais on va venir on va faire Desertus vous allez voir nous aussi on est capables personne n'est venu au départ tu sais tu n'aurais pas été le premier et le seul à le faire mais c'est bien c'est bien tu es venu c'est courageux ça ne marche pas comme ça dans le Pays Basque mais oui vous n'avez pas que des grandes gueules c'est bien c'est chouette c'est ça bon alors maintenant Victor Victor alors du côté de Besançon est-ce qu'on a aussi une parole et qu'on allie à des actes non c'est plutôt un objectif personnel pour le coup je voulais vraiment faire un premier meal je voulais me tester au-delà de 24 heures et la Desertus ça me semblait idéal parce que en Espagne il y a des routes plutôt friendly pour les cyclistes des conditions météo qui sont sympas et surtout une date qui est très tôt dans l'année et j'étais assez impatient de venir tester ça donc si j'ai bien compris c'était ton premier 1000 km c'était mon premier 1000 km ouais ma plus longue distance auparavant était 500 km alors attends je suis en train d'essayer un truc parce que normalement dans Zencaster la plateforme avec laquelle on enregistre j'ai des effets spéciaux alors j'avais dramatique piano drums ballpark j'aurais aimé avoir des applaudissements ou un truc comme ça donc si on la résume si on la fait courte mais en fait c'est pas vraiment un scoop parce que je l'ai lu dans la magnifique interview de Harald de la semaine dernière c'était ta première épreuve ultra c'est ça voilà en tout cas la première course j'avais déjà fait des aventures d'ultra petit format proposées par Stévan Le Yarrick donc c'est les Gravelman on avait fait deux sur route mais là c'était vraiment la première course voilà d'ultra magnifique donc maintenant nous allons laisser la parole aux vétérans pourquoi j'ai choisi parce que c'était par rapport à mes objectifs principaux que j'ai au cours de cette année la Desertus Baikus par rapport au planning donc par rapport au calendrier et par rapport au fait que c'est une distance un peu plus courte ça permet vraiment de bien tester le matos de se mettre un peu en condition de commencer un peu vraiment à lancer la machine pour les gros objectifs qui arriveront dans les prochains mois surtout que dans ton cas il a fallu pallier à l'annulation de l'Atlas Mountain Race pour cause de Covid exactement effectivement généralement elle n'était pas prévue cette belle Desertus car elle est belle effectivement au début normalement la première course de préparation ça devait être l'Atlas Mountain Race qui devait avoir lieu au mois de février du fait que le Maroc a toujours encore ses frontières enfin avait toujours ses frontières de fermer c'était très compliqué pour Nelson de la maintenir donc il a décidé de la reporter au mois d'octobre et donc il a fallu trouver une nouvelle date une nouvelle course pour se préparer pour les objectifs de cette année de cet été et donc la Desertus ça a commencé je commençais à voir de plus en plus de personnes qui s'y inscrivaient etc donc je me suis dit 10 kilomètres en Espagne j'en avais marre en plus d'avoir la pluie le froid etc à Paris donc je me suis dit vas-y on va rouler en Espagne donc voilà je me suis lancé sur la Desertus comme ça alors ça niveau météo on peut dire que c'était une idée de génie et rappelle-toi la dernière fois qu'on a mangé ensemble tu étais trempé quand on a mangé libanais et tu me disais j'en ai marre de la pluie vivement l'Espagne et bah heureusement que tu lavais ta veste ah bah ouais je peux te dire que ouais enfin je me souviens c'est effectivement de ce jour-là quand on avait bouffé ensemble au libanais bah tu te souviens de la pluie il avait plu toute la journée etc quand je t'ai croisé bah ça faisait déjà 3h que j'étais sous la pluie j'étais bien trempé etc et bah là moi je me suis dit bah go pour l'Espagne quoi donc j'avais vraiment hâte justement je me faisais toute une idée de la météo du sud etc comme quoi avec le rébo etc bah le premier jour on s'est mangé de la pluie ouais pendant quoi il y a quelque chose comme pas loin de 24h 24h de pluie donc là on a été servi donc finalement la préparation hivernale m'a servi pour 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 ce début de course Maxime tu t'attendais à ces conditions-là tu avais un petit peu anticipé alors on reparlera du traçage un petit peu plus tard parce que c'est une des particularités de cette épreuve mais est-ce que vous aviez un petit est-ce que tu Maxime toi tu avais anticipé cette météo est-ce que tu avais surveillé dans la semaine précédente les amplitudes les précipitations ou est-ce que vraiment ça t'a pris de court non non moi déjà j'avais l'habitude du terrain comparé comparé aux copains que tout l'hiver je savais en fait l'hiver deux ou trois semaines avant la course l'hiver ne s'était pas arrêté on était encore sous la flotte ça remontait pas les températures peut-être sur une semaine où c'était un peu remonté je savais qu'on allait déguster et oui la première nuit moi la première journée jusqu'à Bardenas et même après jusqu'au CP2 je savais j'avais vu qu'on allait ramasser j'avais anticipé j'étais parti avec tout les affaires chaudes et les affaires de pluie et encore j'étais un peu juste au niveau des affaires de pluie mais ça ça va finalement ça a été quand même oui oui mais mais j'étais bien content de trouver un hôtel au CP2 pour sécher mes chaussettes parce que sinon j'étais foutu ouais juste Stéphane tu avais veste et pantalon ou juste veste pantalon aussi moi j'étais armé moi j'étais en mode tank j'ai vu la pluie j'ai vu que ça allait être grosse pluie j'ai sorti mes fringues de coursier la grosse Gore-Tex le pantalon de pluie les chaussettes étanches etc l'équipement complet les gants les surgants Gore-Tex etc j'ai tout sorti et ça c'est bien ça m'a bien ça m'a bien servi parce qu'au final je passe la pluie sans avoir subi en fait c'est surtout ça ce que je retiens moi des jours de pluie c'est que moi j'ai vu le groupe de tête qui s'envolait etc mais moi derrière j'étais plus à la traîne mais en fin de compte à la fin de cette première journée je ne me sentais pas avoir subi la pluie comme j'ai l'impression que le premier groupe l'avait subi en tout cas Victor tu avais anticipé ça de quelle manière toi ? j'ai vu la météo qui se confirmait de façon très négative avant la course et pour être honnête ça m'a fait vraiment peur j'ai même écrit à l'organisateur quelques jours avant l'épreuve j'avais vraiment les choquers pour te plaindre non mais pour me demander d'un point de vue de sécurité les Pyrénées ça me semblait compliqué le vent de face et tout l'eau elle remontait quand même des pentes donc c'était quand même des conditions assez dures et finalement je me suis un peu comme Stéphane j'ai beaucoup roulé dans un sale temps tout l'hiver donc j'ai eu un bon entraînement de ce côté là j'avais 2-3 bons équipements aussi j'ai quand même pris un cuissard court avec des jambières parce que les températures n'étaient pas non plus si basses et finalement ça s'est bien passé parce que j'avais les bons équipements donc jusqu'au CP2 et quelques kilomètres après c'était vraiment parfait voilà donc tu confirmes le vieil adage il n'y a pas de mauvaises conditions que de bons équipements de mauvais équipements plutôt c'est quoi déjà l'adage ? il n'y a pas de mauvais temps il n'y a que de mauvais équipements voilà et donc ton bon équipement adapté c'était quoi précisément pour toi ? alors l'équipement c'est du matériel et il y a un peu l'équipement mental je pense qu'il faut avoir justement se préparer aux conditions mentalement c'est déjà la première étape si tu sais qu'il va pleuvoir une fois que tu es dans la pluie c'est un fait tu acceptes et tu continues et puis pour l'équipement de mon côté c'est en haut c'est une couche de mirino un jersey et une veste Gore-Tex et avec ça je peux faire 10 degrés 5 degrés et je peux aller beaucoup plus bas s'il n'y a pas de descente et ça a été les descentes qui m'ont vraiment gêné qui ont un peu perturbé cet équilibre là après le CP2 en bas c'est un cuisseur court avec des jambières ça sèche rapidement donc la pluie n'est pas vraiment gênante c'est une zone du corps qui travaille énormément donc on dégage beaucoup de chaleur donc à ce moment là pas de soucis et puis en bas une paire de chaussettes relativement chaudes mais c'est vrai que dans tous les cas ça prend l'eau des chaussures moi j'ai des chaussures qui ne sont pas adaptées c'est des chaussures de course et par dessus par contre j'avais des méga des méga couvreux chaussures qui sont très épais très gros et finalement même si au bout d'un moment ça devient mouillé par la force des choses ça maintient quand même au chaud en tout cas tu n'as pas l'association d'avoir de perdre tes doigts de pied et je les avais utilisés sur un Rotterdam Paris trois semaines avant la course et dans la nuit j'ai eu moins 5 degrés et à aucun moment je n'ai pensé à mes pieds donc je partais du principe pendant toute la course que j'étais en sécurité de ce côté là et c'est ce qui m'a d'ailleurs aidé au CP2 à continuer dans la nuit alors qu'il pleuvait qu'il faisait froid merci Maxime toi tu es aussi aussi bien équipé ouais non je ne sais pas alors toi je sais un petit peu parce qu'on en a parlé la semaine dernière moi ce que je fais c'est que je n'ai pas au niveau du haut du corps j'étais parfait parce que j'avais un maillot manche longue un débardeur technique dessous un peu chaud et puis ensuite j'avais une veste d'hiver on va dire assez slim mais je mettais un K-Way par dessus un K-Way Gore-Tex et du coup suivant les températures la pluie je super je superposais les couches je les enlevais et ça c'était c'était assez facile au niveau des gants j'ai trouvé une bonne une bonne astuce un peu avant la course c'est que j'avais des gants longs assez fins et par dessus en fait j'avais des gants des espèces de moufles électriques chauffantes où j'ai enlevé les batteries parce que parce que c'est trop lourd et que ça ne tient pas 1200 km de toute façon et du coup je mettais les j'enfilais mes espèces de moufles avec mes gants mes gants fins d'hiver et là du coup c'était nickel et après cuisse à recours jambière et sur chaussures mais c'était pas le bon modèle j'ai j'ai des vélotozes chez moi que j'ai pas voulu prendre parce que c'est trop c'est trop galère à mettre et à enlever et du coup je suis parti sans et du coup je me suis mouillé les pieds avec des chaussures de route mais après au bout du deuxième jour ça allait mieux donc c'était bon et voilà et toi donc oui excuse moi si je t'ai coupé tu avais quelque chose à ajouter c'était bon et bien je t'en serai gré éternellement Stéphane à toi les formules de politesse c'est important quand même attention je l'ai dit en premier j'étais toi tu étais full Gore-Tex version tank Batman je suis venu en mode tank la grosse Gore-Tex Gore-Tex Pro pas la Gore-Tex normale la Gore-Tex Pro de montagne avec la capuche tellement énorme que je peux mettre mon casque dedans le pantalon de pluie etc j'étais vraiment en mode tank de manière vraiment à être sec en dessous de mes vêtements de pluie et puis quand j'avais à partir du deuxième jour quand il a commencé à faire un meilleur temps j'ai mis tout ça en boule en me pliant en essayant de plier correctement pour que ça prenne au moins de place possible et puis après j'ai mis ça dans un petit sac à dos style comme il avait Sofiane sur l'Atlas vous savez le petit sac à dos le sac à dos à 40 balles qui est vendu maintenant par Apidura alors qu'en fait tu trouves la même chose à Decathlon à Decathlon pour 2,50€ c'est ça voilà tout à fait c'est un petit sac comme ça ça se met en boule je mettais ça pendant mes food pouch quand je ne m'en servais pas et voilà c'était vraiment pratique et voilà ça me permettait de ranger toutes mes fringues toutes mes fringues de pluie qu'après j'ai trimbalé sur le dos et comme c'est des vêtements ça ne pèse pas lourd c'est moins embêtant que de transporter je ne sais pas tout le barda les outils etc sur le dos qui finit par peser et là comme c'est des vêtements tu mets ça sur le dos quand il s'arrête de pleuvoir et c'est bon Maxime non je vais passer par parce qu'en fait vous êtes l'ordre change en fait sur mon écran donc là je vais passer sur Victor quand la pluie a eu fait son effet dans les chemins j'ai noté que tu roules sur un SP S-Works est-ce que la boue a fini par poncer un petit peu ton cadre est-ce que ça t'a légèrement bloqué à un moment donné ou t'es passé sur la roue arrière ou sur la roue avant uniquement alors pour le CP1 effectivement on s'est retrouvé dans un chemin de boue en arrivant par le nord Sofiane avait pris le même que moi et on arrivait ensemble et là c'était vraiment des blocs de boue qu'on retirait du vélo et en fait les roues elles arrêtaient de tourner même en poussant le vélo à côté mais en fait j'ai l'impression qu'il avait le même problème avec son gravelle et qu'on n'a pas réussi à rouler au même endroit donc finalement ça n'a pas été autant pénalisant par contre je suis allé chercher une station service quelques kilomètres après ce checkpoint pour déterrer pour dégager un peu tous les roulements mais après j'ai dû remettre du lubrifiant toute la journée sur la chaîne parce que toutes les heures ou toutes les deux heures elle recommence à faire du bruit mais sinon ça n'a pas été sur ce checkpoint où ça a été très boueux ça ne m'a pas causé plus de problèmes et je n'ai pas crevé j'ai mis 2-3 bouts de scotch sur le cadre pour le protéger en amont et là pour le moment tout a l'air d'aller bien tu as dit le mot magique tu n'as pas crevé ça veut dire que tu es en chambre à air ouais chambre à air 32 mm c'est plutôt pour rester avec ce que je connais et ce que je maîtrise avant de passer à des nouvelles choses Max alors moi le 3T il est poncé ou pas ? mais j'ai réfléchi toute l'année moi pour cette course contrairement aux autres du coup cet hiver quand j'ai fait repeindre le vélo parce qu'il était tout rayé j'ai poncé l'intérieur de la fourche et le passage de roue arrière pour être au carbone brut du coup les rayures elles ne se voient pas mais en fait tu as niqué ton cadre avant la course uniquement pour ne pas le niquer pendant la course c'est juste un biais cognitif en fait exactement parce qu'en fait avant de l'European l'an dernier j'avais déjà niqué donc là au moins je t'ai refait je savais dans quoi je m'embarquais bon par contre j'ai dû avant le CP3 la boue elle s'est parce que j'ai très peu de dégagement sur le 3T au niveau des passages des roues et du coup j'ai mis des pneus en 28 parce que sinon avec le 30 j'avais pas assez de dégagement quoi ça passait mais pas assez pour la boue et ça a fini par bloquer t'avais pas de dégagement avec le 3T ? non attends il y a quasiment rien de route c'est pas le gravel ah oui pardon excuse moi même sur le gravel il y a quasiment rien tu verrais le vélo de Mathias de Marquis il y a quasiment rien en plus il est en 45-47 il y a quasiment rien à l'arrière c'est dingue mais c'est ça mais tu ouais il y a 2 mm je pense à l'arrière et 3 mm à l'avant d'accord parce que c'est le 3T de route je pensais que t'avais le modèle gravel pardon non c'est pas assez frime et du coup mes 2 roues se sont bloquées et j'ai dû démonter et gratter démonter les roues gratter avec un bâton la boue parce qu'elle avait séché ça m'avait fait une pellicule et qui m'avait bloqué les roues totalement en fait et à l'arrière j'ai dû planter mon multitool c'est de passer sur tout le passage de roues voilà très bien et j'ai crevé au passage parce que t'étais en tubeless bien entendu non non en chambre pareil je maîtrise les chambres rien moi je sais comment ça marche et j'avais pas eu de problème d'accord donc du coup tu vas bientôt changer de vélo parce que le 3T visiblement il est au bout ça y est il n'en peut plus je vais refaire une peinture l'an prochain il repartira tu feras un gravelman genre gravelman montblanc avec comme ça t'auras plus de scrupules ouais c'est à peu près ça et j'ai reçu mes roues pour la course le mercredi d'avant elles sont dézinguées clairement c'est à dire j'ai arraché quelques rayures et stickers arrachés sur la roue avant et la roue arrière un peu comme quand tu fais de l'enduro avec des roues neuves je le savais c'était quoi comme roues ? c'est des roues head head cycling en 60 mais bon j'en suis très content maintenant elles sont rayées mais bon je remettrai un coup de vernis l'hiver prochain après la peinture c'est ça c'est que de la peinture c'est l'esthétisme mais oui ça empêche pas de rouler puis de toute façon à la vitesse que tu roules les gens voient pas les rayures ça dépend de quand c'est ça sur la partie il y a des parties où je l'ai peint très vite non mais c'était pour observer le paysage apprends à mentir un peu ok ok Stéphane tout s'est bien passé pour toi ? CP1 non ? c'était un peu le bordel quand même pour toi aussi comme Victor comme Victor et Sofiane je suis passé dans le bordel bien boueux par contre j'ai été plus chanceux que Victor moi je suis passé après Victor et je voyais en fait une trace d'un truc qui traînait et maintenant tu sais qu'il me dit qu'il poussait son vélo et que les roues étaient bloquées maintenant je comprends qui je suivais à ce moment là mais moi en fait j'ai eu beaucoup plus de chance que Victor sur ce passage là moi j'étais donc avec le GIRS avec le GIRS R&R en 32 mm de largeur sur des pneus continentaux donc qui sont slick ça m'a permis en fait que peut-être qu'après j'avais quand même de l'accumulation de boue qui se faisait au niveau des bases mais les roues elles n'étaient pas bloquées je pouvais toujours rouler et en fait l'accumulation de boue se faisait autour des bases et pas sur le pneu ce qui faisait qu'en fait il n'y a pas de frottement de boue qui se faisait sur le cadre et résultat le cadre est toujours nickel donc ça m'a permis de rouler et de traverser la boue en étant sur le vélo dans ce secteur là j'ai très peu marché les rares fois où j'ai marché c'était pas je ne sais pas si toi tu as vu ça Victor mais des endroits où il y avait des grosses flaques d'eau des grosses mars etc où il fallait un peu trouver son chemin à gauche à droite pour les contourner parfois mettre un peu le pied dans l'eau etc mais à part ça j'ai pas foutu le pied à terre pour avancer à cet endroit là j'étais surpris de voir justement ta trace je me suis dit mais c'est qui qui a poussé qui a traîné un objet un vélo parce qu'il y avait deux traces de pneus je me suis dit mais qui a traîné un vélo à cet endroit là pendant bien plusieurs bornes genre 4-5 bornes quelque chose comme ça tu as poussé ton vélo pendant 20 minutes et puis après j'étais dans les buissons sur les côtés parce que même en poussant c'était trop compliqué après j'essayais de rouler un peu dans les buissons Sofiane il m'a redoublé il est passé un peu plus large dans un champ et du coup il m'est repassé devant donc on s'est retrouvé c'est vrai que j'ai pas mal galéré là-dedans il y avait également je parlais également pour Nathalie donc j'ai roulé après avec elle elle aussi elle est passée par là sauf qu'elle elle n'est pas passée par le car wash après et en fait la terre elle s'est accumulée donc énormément elle a eu énormément de terre également qui s'est accumulée sur les bases etc et sur tout ce qui est clearance il y a eu beaucoup d'accumulation pour elle et la boue a fini par vraiment se solidifier autour de ça et ça m'a vraiment conforté dans le fait qu'après ce secteur-là il fallait vraiment tout de suite s'arrêter au car wash et passer un coup de karcher dessus pour vraiment sortir toute la boue du vélo vraiment c'était quelque chose qu'il fallait faire le plus rapidement possible après ce secteur-là et je pense que j'ai peut-être fait ça dans la même station que service que toi Victor mais ouais donc c'était hop là tu mets deux balles t'as 5 minutes de karcher tu fais attention au roulement etc et pour tout ce qui est au niveau des bases etc des dégagements t'évacues bien toute la boue et même en étant encore un peu molle, humide etc ça avait déjà du mal à partir donc j'étais bien content de trouver ce car wash à quelques kilomètres après et de me débarrasser toute la boue pareil petite burette petite burette d'huile tout de suite après voilà sur la chaîne etc également j'ai dû deux trois fois dû en remettre pendant la course parce que comme en même temps il y avait encore un peu de pluie si je me souviens bien il y avait encore un peu de pluie donc ce qui faisait que le lubrifiant n'avait pas le temps de vraiment de bien s'intégrer dans la chaîne et finissait par s'évacuer assez rapidement avec la pluie donc la petite burette d'huile même s'il n'y avait pas de boue toujours avoir ça durant sa course pour pouvoir en remettre au fur et à mesure justement puisque vous parlez des roues donc Stéphane toi tu étais en alchémiste 50 je crois de souvenir ce sont des 50 ou des 55 c'est ça ça m'a l'air d'être des 50 Maxime tu nous as confié que tes aides sont des 60 Victor tu as quoi sur le SP c'est des roues artisanales par Summon Bike de 30 mm de profil à l'arrière et à l'avant c'est un peu plus c'était une nouvelle roue dynamo que j'ai fait construire et c'est en carbone d'accord donc sur plutôt Max et Stéphane vous n'avez pas été gêné entre guillemets par les roues sur les parties montantes ou éventuellement sur des parties vent de côté ou au contraire vous ne regrettez pas du tout ce choix notamment sur les parties roulantes pour bénéficier de leur inertie vas-y Max ouais non moi je suis hyper content des roues parce que je savais que en fait j'avais vu assez rapidement qu'on allait prendre énormément de vent de face sur quasiment la moitié de la course du coup les roues je n'ai pas un gros gabarit je ne suis pas très puissant et les roues je sens vraiment une efficacité sur les longues lignes droites plates où il faut toujours rester enroulé régulier et l'an dernier j'avais déjà des 65 cet été cet hiver j'étais repassé sur des 40 et j'avais un peu perdu en efficacité en efficacité entre guillemets mais je suis plus à l'aise avec ces grosses roues et puis après le vent de côté tu roules un peu penché et ça va tu fais attention il n'y avait pas beaucoup de rafales sur la course c'était plutôt du vent régulier donc aucun problème pour moi Stéphane comme dit Max quand c'est vent de face ça ne pose pas de problème moi là où j'ai un peu plus galéré c'était par rapport justement au vent de côté où j'ai eu vraiment des vents assez violents en rafale souvent accompagné d'une sorte de pluie de grêle etc donc ça je me suis retrouvé pas mal le premier jour pas mal baloté un peu sur le bord de route etc après j'avais l'habitude puisqu'avant sur mon ancien sur mon ancien vélo j'étais monté en 50-55 donc voilà j'avais l'habitude ça ne m'a pas trop perturbé et puis après ça compense après le profil permettait également sur les jours qui ont suivi vraiment sur les parties plus plates etc de beaucoup mieux d'être beaucoup plus régulier dans la vitesse etc dans l'inertie du vélo de manière à maintenir la vitesse de croisière beaucoup plus facilement que si j'avais eu des profils des profils plus bas ouais victor toi qui avais un profil mixte plus large à l'arrière enfin plus haute à l'arrière et plus moins à l'avant ouais ça ça se couait un peu de temps à autre mais c'est vrai que pas plus que ça après dans les prolongateurs ça suffisait pour maintenir mais c'est vrai que des fois on a quand même du bon vent de côté qui tabassait un peu surtout même dans les Pyrénées même dans la montée il fallait vraiment s'agriper au guidon pour que ça tienne mais sinon rien à dire après j'ai pas trop d'expérience j'ai pas roulé avec mille profils différents dans ma vie donc je saurais pas vous dire vous aviez tous les trois des prolongateurs non pas pour moi alors Victor puisque tu viens de nous le dire tu n'as pas une expérience démesurée qu'est-ce qui t'a convaincu de passer au prolongateur ou pas alors je pense que c'est la variété des positions pour les mains déjà là j'ai perdu un tout petit peu la sensibilité sur trois doigts de chaque côté à force de laisser les mains sur le guidon donc je dirais ça en numéro 1 et en 2 ça offre quand même une autre position qui est assez aéro moi perso la première journée entre le CP1 et le CP2 je me posais dans les lignes droites je ne réfléchissais pas trop et je pédalais et puis je ne me posais pas trop de questions je ne me faisais pas souffrir ou je n'étais pas en train de me courber face au vent j'étais juste dans mes prolongateurs et ça se passait très bien après c'est une posture que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup changé et amélioré au fur et à mesure des entraînements donc c'est peut-être aussi ça qui m'a permis d'être confortablement installé dans ce prolongateur mais ça me semble pour des longues distances quand même assez important mais surtout pour ce problème de variété de positions du coup Max toi qui as choisi de ne pas avoir de variété de positions quels sont tes arguments déjà j'ai un guidon qui a été fait en 2019 quand les coureurs avaient encore le droit de rouler avec les avant-bras sur les guidons donc tu as un guidon plat j'ai un guidon plat et qui remonte sur le côté qui est très ergonomique en fait du coup je peux conduire avec clairement c'est moins haut que des prolongateurs du coup je suis un peu plus courbé mais j'ai l'habitude je travaille énormément cette position et ça me permet d'être à l'aise dessus vraiment et par exemple j'ai pas eu de Victor tu disais que t'avais des fourmis dans les petits doigts j'ai même pas eu de fourmis ou quoi que ce soit après la course donc j'avais été ouais j'étais vraiment bien j'ai pas de mal de dos c'est une habitude et un entraînement tout s'est bien passé pour toi donc oui donc Stéphane toi toi qui es un vieux de la vieille alors d'ailleurs pour info Stéphane tu es bloqué on ne te voit plus bouger non j'écoute attentivement ce que disent non mais là tu parles on voit même pas ta bouche bouger donc cesse donc cesse donc tes mensonges je ne fripons il a mis une photo oui en fait non non mais c'est peut-être ma connexion c'est peut-être ma connexion je pense qui n'est pas suffisamment bonne non mais ça ça n'a pas d'importance parce que les fichiers sont stockés pour le moment sur vos ordinateurs respectifs et à la fin de l'épisode il y aura un petit temps où tous les fichiers vont être rapatriés sur mon propre ordinateur donc même si on ne te voit pas bouger actuellement on te verra bouger plus tard toi qui es un vieux de la vieille et qui a donc parcouru de nombreuses épreuves ultra et voilà Stéphane sous vos applaudissements il bouge la tête ça y est ça remarche ouais dis donc quelle chance moi pour les prolongateurs pour moi sur la longue distance sur les ultras ça me semble assez primordial c'est un accessoire qui est assez peu coûteux par rapport à l'ensemble du vélo et qui te permet vraiment de cumuler beaucoup d'avantages comme disait Victor le nombre de positions supplémentaires que tu peux avoir pour reposer tes mains donc tu n'as pas toujours les mêmes appuis ce qui fait que la circulation du sang les nerfs ne sont pas écrasés de la même manière tout le temps et ça te permet donc de mieux de mieux de mieux gérer justement tout ce qui est les pincements du canal carpien ce genre de choses ça te permet également d'avoir une position aéros ce qui fait on cherche la position aéros pas pour avoir une vitesse maximale augmentée mais plus pour avoir un côté une vitesse de croisière avec pour un coût énergétique moins important donc moins on a de résistance aujourd'hui enfin on estime qu'aujourd'hui c'est peut-être genre la moitié de l'effort sert à vaincre la résistance face au vent donc si on diminue cette résistance face au vent on se retrouve à aller plus vite ou en tout cas en dépensant moins d'énergie pour aller à une vitesse équivalente et c'est assez important aujourd'hui sur les épreuves de longue distance quand on fait 1000 km ça nous a pris un peu 2 ou 3 jours mais sur des épreuves qui peuvent durer encore un peu plus longtemps ça prend encore une importance encore plus importante donc pour moi je pense que c'est essentiel aujourd'hui je ne ferai pas de la longue distance sans prolongateur sauf éventuellement des épreuves où c'est extrêmement montagneux comme par exemple je ne sais pas la Tour Vaucano Sprint là qui vient d'être annoncée à 1600 km pour 34 000 mètres de dénivelé ou plus donc en fait tout ce que tu fais c'est soit tu montes soit tu montes un col et tu es sur tes cocottes en danseuse à grimper un col soit tu es en descente en descente de col et tu es à 60-70 km heure et là pour le coup par raison de sécurité déjà tu ne te mets pas dans les prolongateurs tu te mets sur les freins que ce soit sur les cocottes ou dans les drops donc le résultat dans ce type d'épreuve là les prolongateurs ont une importance beaucoup moins importante une importance beaucoup moins importante donc voilà l'importance est moindre sur ce type d'épreuve là mais pour la Desertus Baikus qui était une épreuve de 1200 km pour 12 000 mètres de dénivelé donc c'était assez on va dire sur les épreuves en comparant par rapport aux épreuves actuelles qu'il y a sur le calendrier c'est une épreuve qui est très plate et donc l'année pour moi c'était obligé de partir avec avec des prolongateurs mais après Max même sans sans prolongateur montre qu'on peut faire une très bonne place sans sans prolongateur donc il ne faut pas non plus se dire que c'est obligatoire non plus c'est des questions d'habitude aussi à savoir que moi je roule énormément avec les mains dans le vide en fait donc je contrôle pas vraiment le vélo si je prends un caillou à tout moment je me mets dans le décor alors que avec des prolongateurs je dirais peut-être je serais beaucoup plus en sécurité au niveau du contrôle du vélo aussi après quand tu es dans les prolongateurs comme tes appuis sont assez centraux tu as beaucoup moins de maniabilité également si tu prends une pierre moi ça m'est arrivé de prendre des pierres et de faire des zigzags ou d'avoir des crevaisons parce que je n'ai pas pu esquiver la pierre suffisamment rapidement c'est des choses qui arrivent et qui justement il faut prendre conscience parce qu'effectivement les prolongateurs il y a des bénéfices mais il y a également des inconvénients donc il faut en être conscient quand on fait le choix du matos la préparation du vélo et bien merci Perfouras c'était aussi instructif qu'éclairant alors vraiment c'était passionnant Victor tu t'es préparé comment parce que tu nous as dit que tu as roulé tout l'hiver alors pour replacer un petit peu le contexte tu travailles dans un cabinet de design à Paris et tu es né en tout cas tu as grandi à Besançon comment tu t'es préparé pour cette épreuve donc rappelons-le pour ta première épreuve ça fait un an et demi que je m'entraîne au vélo de route de façon quand même assez sérieuse enfin sérieuse mais amateur bien entendu quand ça va bien quand j'ai du temps je peux m'entraîner jusqu'à 350 km par semaine sinon je dirais c'est plus un ratio de 15 000 à l'année et dans j'avais fait donc un 500 km en décembre en Catalogne avec Ulrich donc ça c'était mon premier 500 donc je peux déjà l'intégrer un peu dans la préparation de la Désertus parce qu'à ce moment je savais déjà que j'allais y participer et ensuite en fait ça a été un peu chaotique parce que j'ai eu le Covid ensuite j'ai eu des problèmes de genoux qui se sont un peu éternisés j'ai aussi eu beaucoup de travail donc mon entraînement il n'a pas été aussi régulier que d'habitude mais le Rotterdam Paris que j'ai fait était vraiment une sortie dédiée à m'entraîner sur le sommeil donc là c'était vraiment pour voir ma résistance je suis parti à 18h je suis arrivé à 13h donc je n'ai pas dormi dans la nuit et ça s'est bien passé ça m'a permis de prendre mes marques de comprendre que j'étais très fatigué au petit matin que l'attente du lever du soleil était quelque chose qui pouvait durer éternellement et donc voilà ça m'a permis au moins d'avoir confiance sur ces 24 premières heures et donc voilà physiquement c'est des entraînements de route des entraînements qui sont le plus variés possible en ayant des petits temps de récupération entre chaque des entraînements où je ne mange pas beaucoup ou même pas du tout des entraînements où je mange je ne fais pas trop attention à ça encore et j'ai plutôt une tendance aussi à m'entraîner un peu à bloc mais donc aveuglément aussi mais après ça c'est des choses qui peuvent varier et des fois plus le temps passe plus j'essaie de travailler un peu la structure de mes entraînements donc ça c'est vraiment sur le plan physique après sur le plan matériel j'ai passé beaucoup de temps c'est un peu une passion chez moi je benchmark les différents produits Casey je teste énormément je compare je passe vraiment beaucoup de temps à regarder ça et puis là sur l'épreuve j'ai aussi énormément travaillé sur le setup savoir quoi emmener comment les placer comment avoir comment organiser surtout tout ce qui est nourriture parce que je savais déjà qu'au bout de 17 heures de vélo quand la lucidité et la forme elles diminuent des fois ça peut être compliqué de trouver je ne sais pas un gel ou une vitamine C ou je ne sais pas quoi et donc j'ai énormément travaillé sur où est-ce que je place quoi sur mon vélo et voilà comment j'organise mon cockpit pour avoir tout à portée de main pouvoir me changer sans perdre 20 minutes pour choper le t-shirt ou la chaussette au fond des acoches et ainsi de suite donc ça pour moi c'est une partie aussi importante de la préparation puis après il y a aussi la préparation de la trace vu que c'était une course à trace libre donc ça aussi c'était quelque chose qui prend du temps on va en parler après comment tu t'es retrouvé en Catalogne avec le Grand-Ule-Riche ? bah écoute ce cher Uri qui a partagé une story qui disait qu'il allait faire la festive 500 d'une traite avec un de ses amis et il a proposé à n'importe qui de le rejoindre donc moi j'avais du temps c'était juste après Noël j'allais voir ma grand-mère qui était à Montpellier donc pas très loin et du coup je suis allé à Géronne et puis voilà on s'est retrouvé le matin on a roulé toute la journée et puis voilà c'était vraiment génial je le trouve d'une bienveillance vraiment super grande et puis il partage de son temps il fait confiance et puis voilà moi j'avais jamais fait de 500 non plus avant c'était les gravelman mes records entre guillemets de distance et puis ça s'est super bien passé et j'ai énormément progressé et appris il est adorable ce grand Ulrich il est génial Max moi pour l'entraînement c'est bien ça la question oui 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 non la question c'était est-ce que Ulrich Bartholmo c'est sympa je sais pas je sais pas encore peut-être que je le croiserai dans l'année on verra bien et je lui poserai la question s'il est sympa et moi pour l'entraînement en fait j'ai fini j'ai fini l'an dernier sur j'avais fait un bikeyman en septembre plus la pop ouest au 1er octobre ça m'avait quand même bien détruit et tout novembre décembre là je voulais juste m'amuser du coup je me suis mis au cyclocross pour essayer parce que c'était mon rêve je voyais à la télé j'ai pris une licence FFC et là je me suis fait déchirer sur tous les tous les cyclocross de la région par des jeunes de 20 ans mais vraiment ils m'ont détruit et non mais franchement c'était c'est incroyable j'étais au départ après je priais pour qu'on me prenne un tour pour avoir un tour de moins à faire et j'étais massacré du coup je me suis amusé comme ça tout l'hiver j'ai refait pas mal un peu de VTT enduro un peu de DMX tout ce tout jusqu'au 15 janvier à peu près et 15 janvier j'ai attaqué ma préparation on va dire un peu plus ultra distance où j'ai j'ai rajouté j'ai rallongé j'ai fait que du vélo de route et j'ai attaqué à faire régulièrement des 200 bandes 200 300 j'ai fait un 500 aussi début février j'étais hyper content j'avais jamais fait et j'ai continué ça en faisant uniquement ça jusqu'à trois semaines avant l'épauve et ça m'a permis de de vraiment arriver sur des distances beaucoup plus habituelles et sur des des distances ouais ouais habituelles comme ça je savais qu'en course je pouvais augmenter ce que j'avais l'habitude de faire et c'est sur ce principe que je suis parti et que ça a marché en fait mais sinon après même au niveau de la nourriture et tout j'ai essayé pas mal de choses mais j'ai rien utilisé de vraiment spécial quoi donc après contrairement à Victoire j'avais déjà fait un 1000 km en course au mois de septembre du coup j'avais un peu un poil plus de repères on va dire notamment sur mon sommeil et et sur la gestion de la distance le plus gros problème pour moi était le départ à minuit en fait au niveau du sommeil ça c'était c'était clairement mon plus gros problème mais après sinon le reste ça allait quoi pourquoi c'était ton problème euh ben parce que je pouvais pas arriver à reposer clairement euh pour moi c'était plus facile de faire une nuit et me réveiller à 4h ou 5h du matin pour partir plutôt que de dormir de 17h à à 21h pour arriver là-bas à 22h et c'était pas mon rythme habituel en fait clairement et puis je pense que je suis quelqu'un qui s'endort quand même assez facilement bon assez facilement quand même j'sais pas énormément dormi sur la course donc ça va mais mais c'est vrai que j'ai besoin d'un peu plus de sommeil je pense donc donc du coup la première nuit moi je me suis arrêté de dormir à à 120 ou 130 km du départ quoi moi j'ai pas dormi longtemps mais j'ai dû m'arrêter de dormir quoi mais tu as respecté ton rythme oui oui complètement si t'avais voulu jouer au con entre guillemets peut-être que la course se serait arrêtée prématurément pour toi complètement c'est aussi important de respecter ses forces ses faiblesses et d'apprendre à les utiliser à les contourner oui je pense clairement sinon ça aurait pas marché mais j'ai quand même réussi à repousser un peu les limites sur la course bon alors tu t'es fait déchirer tout l'hiver par des petits jeunes de 20 ans ouais mais je pensais que c'était terminé mais là il y a victoire qui est arrivé et ouais mais normalement à l'ultra distance il paraît qu'il faut être plus vieux du coup je me suis dit bam j'ai bientôt 35 ans je suis peinard que dalle non c'est fini cette époque rappelle-toi Clément rappelle-toi Clément Clisson ce petit enfoiré la dernière fois qu'on s'est parlé il fêtait ses 23 ans ouais mais c'est énervant ça t'as quel âge Victor ? j'ai 25 ans victoire n'importe quoi Victor t'as quel âge ? j'ai 25 ans ah bah ça va t'es vieux déjà par rapport à Clément hé Clément si tu nous écoutes en plus je sais qu'il nous écoute Clément ça va t'as encore le monopole de la jeunesse mon petit lapin quelle chance bah ouais 23 ans tu te rends compte 23 ans du coup mon vieux Stéphane grave bah cela dit toi t'as 35 ans fais pas trop le malin et moi je fais encore moins le malin parce que bon voilà bah moi la préparation préparation hivernale bah déjà elle s'est faite bah avec toi puisque je t'ai en coach donc tu m'as tu m'as concocté des petites des petites sessions que ce soit à vélo ou sur home trainer donc beaucoup beaucoup roulé en plus de mon travail de coursier à vélo donc par semaine ça représentait comme quelque chose comme 35 heures comme 35 heures de vélo 30 à 35 heures de vélo par semaine ça faisait beaucoup donc il y avait il y avait des passages avec où il fallait bah sortir plusieurs heures dehors je sais pas si tu te souviens Richard quand il pleuvait qu'il faisait à peine à peine 2 degrés dehors etc avant l'annulation avant l'annulation de l'Atlas ouais les séances à Montmartre où je te faisais porter le vélo dans les escaliers pour simuler les poussages voilà où les séances où il fallait rouler 3-4 heures alors qu'il faisait à peine 2 degrés qui flottait etc après il y avait également donc les séances avec l'intensité etc donc un programme assez polyvalent de manière à faire bah me mettre en condition vraiment surtout sur tous les postes que c'est aussi bien aussi bien l'endurance que les intensités donc ça m'a permis d'être d'être de retour j'y dis de retour parce que maintenant je me sens un passage je sens que j'ai vécu une sorte de passage à vide là ces deux dernières années donc voilà ça m'a remis la machine en route de manière à reprendre un peu confiance sur cette désertus et tout en m'appuyant sur mon expérience des transcontinentales ou des courses que j'ai fait avant qui se sont bien passées après tout ce qui est préparation de route etc pour moi c'était pas une difficulté c'était quelque chose dont j'avais l'habitude voilà par contre là ce que j'ai modifié par rapport à mes préparations des années précédentes également c'est au niveau du matos j'essaye de partir peut-être un poil plus léger et partir avec plus de plus de nourriture au moins pour les premiers jours parce que les premiers jours je sais que c'est toujours les périodes où le premier jour surtout où ça roule à fond etc à balle etc on fait toujours trop souvent le choix de ne pas s'arrêter pour maintenir le rythme etc et au final de se retrouver sous-alimenté ce genre de situation donc là pour le coup c'est quelque chose que j'ai changé donc partir avec plus de nourriture et comme Max ce qui m'embêtait c'est aussi le départ à minuit j'ai horreur de ça c'est incroyable je ne comprends pas l'intérêt de ce truc là on ne peut pas faire un départ je ne sais pas à midi tout le monde est réveillé a bu son café grâce matinée tout le monde est bien voilà tout le monde est en forme non on est obligé de partir à minuit avec tout le monde tout le monde a fait travailler son anxiété au maximum toute l'après-midi tu as les gens qui sont tous au point de départ qui discutent alors qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as choisi comme route tu passes par ci tu passes par là etc donc c'est c'est vraiment une source d'anxiété assez importante qui t'empêche de dormir et d'être en forme pour pour le restant qui t'empêche d'être en forme déjà pour le premier jour de course moi c'est un truc qui m'énerve de partir comme ça à minuit et malheureusement il y a de plus en plus de courses qui le font et je trouve ça je trouve ça malheureux parce que ce serait peut-être mieux pour tout le monde de partir de partir en étant frais ce serait déjà un risque d'accident d'éliminer que de faire partir tout le monde bien reposer en forme etc là je parle également pour la transcontinentale transcontinentale le départ se fait à 22h il y a quelques années il y a un mec qui est mort le premier jour donc c'est pourquoi faire partir les gens fatigués pourquoi les faire partir avec cet handicap là alors qu'on pourrait faire on pourrait changer les choses autrement t'as compris Yvan tu vas arrêter tes conneries sinon on va te taper j'ai l'explication il voulait nous faire partir à minuit pour nous offrir le lever de soleil sur le désert de Bardenas au CP1 non mais il pleuvait il pleuvait ouais on va arrêter les conneries un petit peu là Yvan c'est ça l'explication arrête de porter le chapeau de cow-boy le chapeau de cow-boy et ouvre les yeux un peu franchement je sais pas qui l'a eu le lever de soleil au CP1 mais pas moi en tout cas moi je dis rien du coup Stéphane il faut quand même qu'on lève un petit peu le voile parce qu'en fait toi t'es célèbre dans ce podcast célèbre c'est combien non mais c'est vrai 4ème alors attends déjà je vais faire une dédicace à Victor parce que moi aussi j'ai ma casquette Gravelman alors putain quand même faut quand même que je la mette déjà que je l'ai pas payé alors si je la mets pas ça craint quand même donc du coup d'ailleurs j'attends toujours ma casquette Spatzel moi oui bah ça va je t'ai prêté mon vélo tu vas pas faire chier non plus quand même t'as le mec je lui prête un vélo en carbone et tout avec des roues en carbone il a aimé mes prolongateurs en carbone il trouve encore le moyen de me gaver parce qu'il a pas eu sa petite casquette ouais je veux la casquette bon bah tiens regarde d'ailleurs je t'ai remercie je t'ai remercie de m'avoir prêté le JIRS techniquement c'est pas mon vélo mais en tout cas la casquette Gravelman je te la donnerai vendredi on ira manger vendredi au Libanais ou alors je t'invite et bah si tu passes très bien mais j'y suis vendredi je suis à Raspail d'ailleurs Victor si t'es dans le coin je suis à Raspail avec plaisir avec plaisir du coup tout le monde se souvient de l'épisode que tu as fait cet été donc du carnet audio que tu as fait cet été lors de la Silk Road Mountain Race et je pense que tu te souviens encore du nombre de messages que tu as reçu après ton témoignage tellement sincère et poignant de ton abandon quasiment en direct avec une pneumonie j'ai eu beaucoup de messages concernant concernant cet épisode là ça m'a beaucoup touché je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout parce que il me semble que c'était un carnet audio qui était assez long en plus il y avait plein de rebondissements parce que t'étais parti en tête après t'as chopé une pneumonie t'as abandonné puis en fait c'était pas une pneumonie c'était juste un corps au pied donc t'es reparti et après tu t'es dit non j'en ai marre je fais plus de vélo 4000 mètres c'est beaucoup trop haut et puis voilà c'était la fin ouais c'est un carnet audio qui durait assez longtemps c'était génial beaucoup l'ont écouté jusqu'au bout et je remercie les personnes qui l'ont écouté qui l'ont écouté jusqu'au bout et qui ont pris le temps également de m'envoyer un petit message pour par gentillesse pour me témoigner je sais pas comment dire ils ont été touchés par ton témoignage par la sincérité par la violence des émotions que tu exprimais tout simplement c'était sincère ça venait il n'y avait rien de plus sincère et authentique que ce moment là voilà donc ça a touché pas mal de monde c'était ce que je voulais c'était transmettre enfin c'est ce que j'essaye de faire quand je viens à ton podcast ou quand je fais un carnet audio c'est d'essayer de transmettre mes sensations mes émotions de manière le plus pure possible sans filtre de manière à permettre aux gens de comprendre par quoi est-ce que l'on passe dans ce type de course et effectivement la Silk Road avait été une course qui avait été très difficile qui a été pour moi qui m'a marqué profondément tant par sa difficulté que par tout tout ce que je tout ce que j'ai traversé à ce moment sur cette course là donc c'est pour moi effectivement c'est un carnet audio qui est assez important et donc effectivement j'ai eu beaucoup beaucoup de messages concernant ce carnet audio et du coup après tu as enchaîné sur la Tout Volcano Sprint qui non c'était la Tout Volcano ou une autre épreuve où tu as aussi abandonné c'était pas l'année précédente la Tout Volcano non je me souviens plus mais du coup tu étais quand même sur une dynamique globalement d'abandon c'était l'année précédente effectivement l'année précédente il y avait la Tout Volcano Sprint où j'avais commencé un carnet audio et comme je me plaisais pour le coup la Tout Volcano Sprint c'est vraiment une course que j'apprécie pas du tout beaucoup trop dénivelé des routes en très mauvais état un paysage vraiment dégueulasse pour moi c'était vraiment pas une course enfin je comprends pas la hype qu'il y a autour de cette course là après elle plaît à d'autres bah tant mieux à moi elle m'a pas plu et en fin de compte bah je me suis pas retrouvé donc j'ai lâché l'affaire sur la Plus Volcano mais donc là la Silk Road Mountain Race c'était sur 5 courses sur les 5 dernières courses que j'avais faites c'était j'avais fait 4 c'était mon 4ème mon 4ème abandon donc j'avais abandonné donc j'avais abandonné dans l'ordre la Silk Road Mountain Race l'Atlas Mountain Race ensuite il y avait eu la 3-peak-by-trace que j'avais terminé en 5ème ou 6ème position je crois ensuite il y avait la 2-Volcano Sprint que j'avais abandonné et la Silk Road Mountain Race que j'ai abandonné une deuxième fois donc pour le coup ça faisait vraiment ça faisait donc beaucoup d'abandon et j'avais plus ou moins une sorte de dépression qui se mettait en place je me sentais vraiment pas bien j'ai beaucoup beaucoup de pertes de confiance dans mes capacités dans mes compétences dans mes dans mes performances dans mes possibilités que de rouler à vélo sur ce type sur ce type d'épreuve il y avait même un moment où j'envisageais d'arrêter tout simplement ce type d'épreuve là donc ça a été ça a été assez dur et là pour le coup ben voilà je suis content sur cette désertus ben déjà avant même de parler de de place de place etc c'est surtout c'est surtout le désolé pour le chat c'est surtout le fait de finir qui est important pour moi donc c'est pour moi c'est quelque chose qui vaut qui vaut beaucoup et qui me qui me qui me qui me confortent pas dans mes cas pas uniquement dans mes capacités physiques mais également dans ma cap dans mentalement qui me qui me réconforte et qui me me pousse à continuer quoi sur ce type d'épreuve juste pour faire vite fait avec toi c'était pas seulement travailler sur des capacités physiques mais c'était aussi restaurer la confiance restaurer une stratégie qui manifestement depuis plusieurs courses où tu appliquais la même stratégie à partir vite devant et à exploser soit physiquement soit matériellement à exploser au sens propre du terme parce que généralement ça se finissait par une crevaison et j'en profite pour saluer Roger Chuchard qui est en train d'écrire un livre sur le bikepacking les crevaisons et Stéphane Ouaja authentique il a fait un mème là dessus il a fait un mème dessus je sais pas si tu l'as vu il a fait un mème non faudra que je regarde ça ouais ouais je te filerai son adresse on ira lui péter la gueule il habite au moins bah ouais effectivement les crevaisons pour moi c'est vraiment une poisse parce que quand quand ça m'arrive c'est bien trop souvent des grosses crevaisons des lacérations de pneus et je vais dire sur les peut-être je sais pas sur les sur les 5 dernières années j'ai peut-être bien la moitié de mes crevaisons c'est des grosses lacérations quoi donc j'en ai pas tant que ça mais voilà c'est quand ça m'arrive c'est des trucs assez énormes et c'est assez chiant à réparer et là pour le coup là j'étais en tubeless j'ai réussi à une belle lacération sur le côté une lacération en tubeless il y a rien à faire un chambraire ou tubeless c'était marrant bah ouais mais donc voilà j'ai quand même foutu des mèches pour combater un peu le trou pour empêcher la chambraire de sortir j'ai foutu un emballage de un emballage de comment ça s'appelle genre de barre énergétique etc de Kinder Bueno pour éviter que pour faire un petit renfort à l'intérieur j'avais pas de bout de bout de tailleur pour le pour le pneu j'avais complètement zappé d'en acheter et mais donc voilà j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir combater ce trou là et pouvoir y foutre le chambraire donc ouais pour toi c'était surtout restaurer la confiance en fait et la stratégie au delà du physique parce que le physique c'était une évidence que tu l'avais il restait des trucs à optimiser mais c'était surtout dans la tête que ça s'est joué et justement Victor toi tu en as parlé dès le début ça donne l'impression que tu as quasiment travaillé à quantité égale le physique et le mental et tout à l'heure notamment t'as dit un truc très intéressant sur l'anticipation de la difficulté et notamment la pluie si on s'attend à une difficulté c'est déjà beaucoup moins terrifiant alors que si on ne se prépare pas on est tout de suite pris au dépourvu ouais c'est ça j'ai l'impression qu'il y a un petit équilibre à trouver dans les attentes dans la gestion des attentes quand on arrive sur une course ou sur un événement comme ça où il ne faut pas être trop proche de la réalité parce que sinon il y a une marge d'erreur dès que tu t'éloignes de la réalité tu souffres ou ça te met dans une zone inconfortable et en même temps prévoir une plage d'événements suffisamment large pour accepter que ça se passe donc ouais la météo le vent comme ça quand il y est tu ne te dis pas putain ça fait chier c'est quoi ce vent et voilà quoi et moi pour le coup là où j'ai où je n'avais pas suffisamment bien géré mes attentes c'était surtout dans le checkpoint 3 et 4 où en fait c'était pas forcément sur la météo c'était plus sur l'appréhension de la distance j'avais l'impression que c'était des toutes petites distances qui n'allaient pas durer longtemps par exemple le checkpoint 4 la petite route dans le fond de vallée qui permet de rejoindre la ville et l'Almeria j'ai l'impression que je ne sais pas si c'était un petit truc de 3 ou 5 kilomètres en fait non c'était 10 kilomètres et donc du coup une fois dedans j'ai dit ah merde j'ai fait une grosse erreur en fait ça me paraissait beaucoup plus dur que ça ne l'était en fait et donc j'étais mentalement dans une zone inconfortable tout simplement parce que mes attentes n'étaient pas suffisamment proches de la réalité alors qu'en fait dans le premier checkpoint c'était long c'était dur mais je ne sais pas je m'y attendais je savais que les arrivées n'allaient pas forcément bien se passer je savais qu'il y avait telle ou telle distance j'avais mieux compris la distance qui m'attendait et en fait je l'ai traversé avec le sourire mais le checkpoint 4 ce n'était pas la même chose pourtant la difficulté physique elle est identique mais parce qu'aussi pour l'instant c'est que des petites c'était que des petites checkpoints parce qu'il y a quand même des checkpoints où genre le gravel dans ce genre là ça peut durer genre 30-40 kilomètres quoi donc là pour le coup tu vois il faut aussi il faut aussi mesurer ça tu vois c'est effectivement donc il y a il y a la prévention de la distance avec la difficulté on s'attendait effectivement à avoir un peu des zones des zones sableuses mais pour le coup sur la déserte c'était des difficultés qui étaient assez court 10 bornes sur ce type de problème là c'est c'est très court quoi sur d'autres épreuves par exemple je repense par exemple à l'atlas mountain race où les mecs ont poussé leur vélo dans le sable pendant 3-4 heures pour certains ce genre de choses donc sur d'autres épreuves où ça peut prendre des proportions ce type de difficulté là peut prendre des proportions vraiment comme dit Victor en termes d'efforts physiques c'est pas forcément grand chose mais en termes de temps et mentalement ça peut t'épuiser vraiment très rapidement après moi vas-y Victor pour finir juste j'avais une sorte de petit joker pendant la course je pensais fortement à Justin & Bax Justin As je crois que c'est un finlandais où il habite dans le nord-est Justin As c'est un gars des pays de l'est Justin As et en fait lui il a gagné la race au Rwanda il me semble là cette année et il a eu un problème technique pendant la course qui lui a fait perdre 7 heures et malgré tout il revient sur la trace il a plein d'embrouilles plein de galères mais il revient sur la trace il remonte et il gagne la course et donc du coup pendant toute la course je me disais ça je me disais voilà si jamais là à un moment donné il y a un gros imprévu qui t'arrive tu perds pas tu paniques pas tu battes pas tu te dis c'est bon en fait dans tous les cas c'est rattrapable tu peux continuer mais c'est jamais trop tard il ne faut pas baisser les bras voilà donc c'était un peu ça mon petit joker sinon pendant la course voilà never give up voilà hashtag never give up avec un exemple concret ça aide encore plus non mais surtout avec un exemple comme Justinas qui est vraiment qui fait vraiment partie des top des top athlètes super impressionnants au même titre qu'un Ulrich qu'un Mathia là ça dépote vraiment effectivement sur le Rwanda il n'y a pas eu grand chose à faire et j'ai bien hâte de le voir à nouveau sur d'autres sur d'autres épreuves d'ailleurs je crois qu'il a couru entre temps il n'y a pas très très longtemps et je ne me souviens plus ça ne me dit plus rien à Gérone la traque si si c'est juste que je ne l'ai pas vu physiquement mais oui effectivement il était dans le groupe de tête à Gérone avec Mathia Laclan Ulrich Johan un français de Grenoble Johan Dercourt super sympa aussi et ouais ça roulait fort et du coup il y avait Justinas devant donc un sacré costaud le petit gars Max préparation mentale ouais préparation mentale oui obligatoirement de toute façon tout l'hiver il fallait que je roule donc le cyclocross ça m'a bien aimé ça m'a bien aidé à rouler dans la merde clairement ouais pour ça c'est top mais de toute façon je n'ai pas eu l'occasion de faire de home trainer tout l'hiver parce que j'ai réussi à rouler tout le temps dehors donc de ce côté là j'avais éprouvé mes affaires éprouvé mon mental sur tout ce qui était pluie et froid et dans la préparation de la trace aussi je savais qu'à des endroits ça ne passait pas parce que j'avais des pneus en 28 je savais que bon d'aller traverser les déserts à des moments où ça n'allait pas marcher et notamment un moment sur sur le parcours j'ai pris une trace vraiment différente de tous les autres et là je savais que j'allais devoir pousser le vélo sur un 3 km à 20% de moyenne sur un chemin et bon du coup c'est arrivé et ça s'est passé mentalement hyper facilement et même en poussant le vélo ça facile et ce que je n'avais pas anticipé c'était juste après la descente qui devait être propre n'était pas propre ça je n'avais pas assez bossé mais mentalement j'étais prêt à réparer des crevaisons je savais dans quelle galère je m'embarquais on va dire c'est parti avec des câbles sous mes chaussures neuves bon elles ont fini mortes mais ça faisait partie des choses qui étaient prévues quoi et entre le dernier désert ça a été mentalement le plus dur je pense un peu comme victoire parce que déjà ça ne passait pas avec les pneus en 28 d'ailleurs je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de pneus qui sont passés parce que c'était un lit de rivière sableux moi je suis passé à midi en plein soleil j'ai poussé mon vélo et j'ai encore crevé j'avais crevé dans la nuit à l'avant là j'ai crevé à l'arrière je passais sur un mauvais itinéraire parce que j'étais sur des pistes de VTT enduro avec des descentes où je devais mettre le vélo devant moi descendre hop réavancer le vélo redescendre parce que c'était trop raide Yvan m'a dit que ce n'était pas la bonne trace d'ailleurs que j'avais prise et des moments je roulais et d'un coup c'était mou et mon cercle en 60 disparaissait dans le sable noir je ne voyais plus que les rayons là je me disais bon là c'est vraiment c'est vraiment merdique et puis mais bon après voilà je le savais d'avoir anticipé sur mentalement on va dire sur la difficulté ça s'est passé même si c'était dur et qu'à la fin j'en pouvais plus mais il faut il faut être préparé le seul le truc le joker moi qui m'a le plus aidé c'était le fait d'être troisième clairement si j'aurais été dixième j'aurais pris un hôtel le dernier jour j'aurais été peinard j'aurais mangé au resto une entrecôte ou un truc comme ça pour finir là je ne pouvais pas m'arrêter parce que je voulais garder cette place mais mais c'est ça qui m'a poussé un peu plus loin que prévu Stéphane le mental quand ça commence à être dur qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe pour moi c'est différent parce que moi j'ai beaucoup plus beaucoup plus de vécu dans ce type de course et en fait maintenant je suis confondré c'est ça en fait pour moi la grande difficulté c'est que quand vient une difficulté survient beaucoup de souvenirs plutôt négatifs de mes précédentes courses de problèmes qui m'ont fait plonger dans le classement qui m'ont poussé à l'abandon ce genre de choses typiquement par exemple là sur cette course là quand j'ai eu ma crevaison je la répare une première fois avec Nathalie on repart et ensuite peut-être je ne sais pas peut-être une ou deux heures plus tard la chambre à air que j'avais mis à l'intérieur à l'endroit où il y avait eu la lacération en fait le pneu en fait le pneu avait lacéré la chambre à air je ne sais pas pour vous donner un peu une idée ce qui faisait que maintenant la chambre à air était également lacérée donc il fallait que je répare et le pneu et la chambre à air maintenant et là pour le coup je suis avec Nathalie et là on est sur le bord de route et on commence à voir passer les 2-3 coureurs etc qui nous doublent et tu vois en fait ça m'a rappelé la transcontinentale je ne sais plus ça devait être en 2018 où j'étais en deuxième position et où j'ai eu pendant 24 heures je n'ai pas arrêté d'avoir des crevaisons tout au long tout au long de je n'ai pas en 24 heures j'ai dû faire peut-être genre 70 km un truc comme ça alors que j'étais en deuxième position à même pas 700 km de l'arrivée et donc tu vois ça m'a rappelé ce souvenir là où je me fais doubler par plus d'une dizaine de mecs et donc là j'ai commencé mentalement j'ai commencé à plonger donc moi c'est pour moi quand je suis confronté à une difficulté aujourd'hui j'ai la mémoire j'ai les souvenirs du même type de difficulté je ne dis pas j'ai rencontré tous les sortes de types de difficultés qui sont possibles mais voilà j'ai par exemple typiquement la crevaison qui est pour moi maintenant l'une des difficultés qui me fait plonger mentalement c'est voilà donc là avec Nathalie Ballion on était sur le bord du chemin j'étais en train de réparer mon pneu je tente une première fois je regonfle ça reperce alors je redémonte je retente une deuxième réparation ça 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 repère fort une nouvelle fois ça ne tient pas c'est la rustine un coup c'est la rustine un coup c'est le pneu qui ne tient pas et compagnie donc en fin de compte pour moi ça a été très dur à ce moment là et heureusement Nathalie Ballion pour le coup était là elle me dit vas-y non Stéphane lâche pas l'affaire tente au moins une dernière fois parce qu'à ce moment là j'étais vraiment prêt à démonter mes lumières et à lui donner et lui dire écoute vas-y toi tu peux encore rouler prends mes lumières tu vas jusqu'au finish il y a une route qui est juste à côté il y a beaucoup de voitures je vais faire du stop et je vais me marrer je vais faire du stop et je vais rentrer chez moi vas-y tente une dernière fois et tout donc voilà j'ai réparé et ça a tenu jusqu'à la ville de Guadix où j'ai pu remplacer mon pneu mais maintenant quand je suis confronté personnellement quand je suis confronté à une difficulté pour moi il n'y a pas de joker pour moi c'est juste les souvenirs négatifs de mes précédentes expériences qui remontent à la surface et qui me font perdre confiance et qui me font plonger qui me font perdre du temps me font perdre pied et pour moi c'est assez difficile à ce moment-là de sortir la tête de l'eau pour le coup je suis vraiment je suis vraiment asphyxié je suis vraiment en total je suis complètement noyé par ces souvenirs négatifs par toutes les épreuves qui ont été difficiles que j'ai traversées et plus je rends compte de ce type d'épreuves-là que ce soit la pluie les crevaisons pousser son vélo à 4000 mètres d'altitude etc quand je me retrouve dans le même genre de situation je n'ai pas un joker qui vient qui me dit vas-y accroche-toi etc pour moi c'est vraiment je tape dans le mur et il faut vraiment que je tape vraiment très fort pour passer au travers parce que sinon je me retrouve à l'arrêt et à l'abandon heureusement que tu as terminé cette épreuve déjà maintenant tu vas pouvoir te rappeler que tu as surmonté que quand tout se passe bien tu vas au bout et en plus tu es devant maintenant il faut il faut multiplier ce type d'expérience négative-là et les surmonter à chaque fois de manière à ne pas les garder comme des souvenirs négatifs en fait pas comme des enclumes exact en fin de compte après moi je les garde comme des boulets à chaque fois c'est pour le coup je savais que les différents checkpoints n'étaient pas trop longs au niveau du gravel etc mais par exemple le CP4 où je m'attendais à beaucoup marcher j'avais un peu peur de me retrouver dans la même situation que par exemple sur les cycroads où il fallait pousser son vélo pendant vachement longtemps à certains moments ben là pour le coup je me suis dit non c'est bon Stéphane là t'inquiète pas je sais que ça va pas durer mon temps tout ce qu'on veut faire c'est ne pas crever dans cet endroit là et voilà on pousse son vélo tranquillement quand je pouvais je montais sur le vélo je surfais sur le sable etc et en fin de compte ça s'est plutôt bien passé donc maintenant par exemple le CP4 beaucoup ne m'ont pas apprécié et moi en fait c'est probablement le checkpoint que j'ai le plus apprécié donc je vais faire en sorte que pour mes prochaines expériences je vais garder ces souvenirs là et me dire voilà non j'ai connu ça avant je sais que je peux je peux surmonter ces difficultés là et continuer à aller de l'avant sur mes prochaines courses si tu veux te garder une bonne image en souvenir tu peux regarder la vidéo que j'ai fait à Jérôme la semaine dernière j'ai fait la présentation en caleçon et moi je ne m'en étais pas rendu compte parce qu'il était 5h30 avant la course j'ai vu il y a plein de monde qui a fait la remarque que les présentations en caleçon avant une course c'est quand même super classe ouais donc d'ailleurs vous savez quoi je me mette à poil maintenant je vais faire tous mes épisodes à poil voilà comme ça tout ira bien Victor pareil tu l'as abordé brièvement tout à l'heure tu n'avais jamais fait de longue distance mais surtout tu n'avais jamais dormi aussi peu comment tu as fait comment dans quelle disposition et qu'est-ce qui t'a pris de vouloir faire la course en tête et de dormir aussi peu parce que brièvement je crois que tu as dormi combien pas beaucoup mais moi je dirais une heure une heure et demie mais en fait c'est peut-être beaucoup trop non c'est moi j'ai dormi deux fois quinze minutes je me suis allumé une fois cinq minutes j'ai fermé les yeux aussi dans un restaurant cinq minutes mais peu peu de sommeil déjà je savais que la première nuit elle comptait pas trop enfin mentalement j'avais dès qu'il faisait le jour je m'étais dit que j'allais l'oublier et puis qu'on allait passer à la suite et ensuite la seconde nuit donc ou la première vraie nuit complète je m'étais dit bah voilà c'est mon Rotterdam Paris en fait à nouveau des températures basses il pleut un peu il n'y a pas grand monde je suis tout seul et donc je me suis dit voilà je peux la faire et donc je continue dans la nuit puis après je vois que tout le monde s'arrête au CP2 du coup je me dis ah bon voilà je m'étais mangé déjà quelques descentes qui m'ont un peu fait redescendre j'ai découvert les longues descentes de montagne dans le froid où le rythme du coeur descend et donc le froid pénètre bien plus le corps et du coup là je me suis dit bon bah voilà je peux m'arrêter dans un hôtel et je m'étais dit que j'allais dormir une heure et demie c'était vraiment ça l'objectif jusqu'à ce que il y ait un certain Stéphane ici présent avec Nathalie qui saute du CP2 donc moi ça faisait déjà quelques temps que j'étais dans ma chambre d'hôtel et pareil très mauvais réflexe j'ai commencé à laver mes affaires qui étaient encore très boueuses je me suis douché et juste avant d'aller dans le lit je vois ça et donc du coup au lieu de mettre une heure et demie je mets 15 minutes et 15 minutes après je me réveille et je récupère mes affaires trempées qui du coup n'avaient pas le temps de sécher et donc j'avais mes chaussettes mouillées mes chaussures mouillées mes surchaussures trempées et j'ai remis l'ensemble et j'ai continué dans la nuit et là ça s'est plutôt bien passé alors j'ai eu mes périodes de creux jusqu'au lever du soleil l'attente interminable surtout d'être très chauffé par ce soleil parce qu'une fois que tu as la lumière tu es content mais quand tu as de la lumière tu en demandes plus tu veux la chaleur et finalement après pour continuer plus loin dans la course j'arrive au CP3 à la tombée de la nuit et en fait je mets beaucoup plus de temps que prévu et à en ressortir mais vraiment beaucoup je crois que j'ai passé 4 heures en tout dans le CP3 avec un mauvais choix de route aussi en sortie parce que je visais un restaurant pour manger j'avais plus d'eau j'avais 2% de batterie et en fait en arrivant au restaurant visé c'était fermé et donc du coup j'ai sorti la couverture de survie le manteau et j'ai dormi 15 minutes et le reste de la nuit du coup à ce moment là a été très compliqué et je me suis vraiment endormi sur le vélo et ça ça a été ça a été the moment difficile à traverser un moment où je pense il faut que j'apprenne pour que j'en tire des leçons parce que j'ai vraiment rêvé ou halluciné je ne sais pas comment on appelle vraiment ça sur le vélo et je pense que ça paraît bête comme ça mais quand ça t'arrive tu ne te rends pas forcément compte qu'il faut s'arrêter ou tu n'as déjà plus la lucidité de prendre cette décision et donc c'est vraiment que le gravel du CP4 qui m'a réveillé et qui m'a vraiment ouvert les yeux tac et puis là après je suis revenu dans la course mais sinon à ce moment là ça a été très dur et donc ce n'était pas vraiment prévu les 15 minutes vu que j'avais 2% de batterie sur mon portable je ne pouvais pas en faire plus moi initialement j'avais envie de me poser au restaurant pendant une heure de recharger les batteries et ainsi de suite et ça ne s'est pas passé comme ça mais finalement ça a tenu et la chose qui m'a le plus surpris pendant la course c'est que j'avais l'impression d'avoir à peu près les mêmes les mêmes phases d'énergie dans la journée qu'avec ou sans nuit c'est à dire que voilà le matin c'est à bas régime plutôt fatigué voilà je ne vais pas je ne vais pas faire de gros efforts mais par contre l'après-midi ça pète le feu et il y avait des moments où je roulais très fort où je pédalais dans les descentes enfin voilà vraiment des moments où je roule comme je roulerais sur une journée lambda avec une nuit de sommeil juste avant voilà donc très étonnant enfin pour le coup moi tout ça c'est de l'inconnu ça a été vraiment de la découverte le fait d'être premier je pense que ça m'a donné les raisons suffisantes pour prendre la décision de faire ces dépenses d'énergie parce que je pense pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment le moment où tu choisis de faire ces dépenses d'énergie d'entamer sérieusement ton capital c'est le moment de la décision qui me semble plus dur que le moment vraiment où tu retires l'énergie parce qu'une fois que tu y es tu n'as plus trop le choix quand tu n'as pas de batterie pour te réveiller ou je ne sais pas quoi tu ne vas pas dire je vais dormir au bord de la route et me réveiller 10 heures après je viens de recevoir un message de Noémie L une jeune belge qui était présente sur la course elle me dit ok il a nettoyé son linge mais est-ce qu'il s'est coupé les ongles des pieds ? absolument pas est-ce que tu t'attendais à être devant comme ça devant Sofiane Maxime Stéphane non pour être honnête déjà la course moi l'objectif c'était d'arriver au plus proche du top 10 pouvoir arriver à me comparer par rapport à tous ces grands noms et puis le premier jour où je me retrouve malgré tout en tête je ne me suis pas trop posé de questions mais surtout je me disais à tout moment il y a Sofiane qui va arriver et qui va me dépasser et puis moi à partir de là je me disais bon ben voilà j'irai à l'hôtel puis voilà il réservera les bières pour l'arrivée mais vraiment à tout moment je m'attendais que ce moment arrive voilà je m'imaginais la discussion puis pour moi c'était un fait puis finalement ce n'est pas arrivé et donc après plus le temps passait plus je me suis dit ça peut être intéressant enfin voilà j'essaie de garder l'écart après c'est quelque chose d'assez mécanique finalement quand tu es en tête ben voilà en fonction de si Stéphane et Nathalie avançaient vite il y a des moments où je me redonnais un peu des coups de fouet mais sinon après je me recalmais et puis ça a été comme ça jusqu'à la fin de la course mais je ne m'attendais pas donc en fait si Stéphane avait été épargné par les crevaisons si Nathalie avait eu de l'éclairage peut-être que la course aurait été encore un petit peu plus dense parce que là on a quand même eu un spectacle d'une densité rare c'était hyper intéressant à regarder ça veut dire qu'il y aurait eu un petit peu plus de concurrence on va dire qui t'aurait poussé davantage dans tes retranchements après très sincèrement ils m'ont grave repoussé dans les retranchements notamment sur cette histoire de nuit raccourcie après ça a été Yann et sa copine avec le tandem aussi qui m'ont fait peur après eux ils ont un problème mécanique enfin voilà finalement en fait j'ai l'impression aussi d'avoir eu beaucoup de chance entre guillemets là où il y a beaucoup d'autres coureurs qui ont eu des difficultés assez importantes quand même oui mais la victoire c'est aussi une part de chance il en faut un petit peu quand même ça se fait pas que au mérite c'est un ensemble de plein de choses et peut-être que sur tes prochaines épreuves toi aussi tu vas avoir ton lot de galères je repense à Clément Clisson l'été dernier qui s'est arrêté brutalement je crois à 300 kilomètres ou 400 kilomètres sur la RAF la RAF 2000 et ça s'est arrêté il a coupé il a coupé l'électricité en un instant donc il faudrait voir aujourd'hui mais même encore quelques semaines après il ne l'avait pas digéré donc à un moment donné ça arrive à tout le monde Max le sommeil tu dors sur place là ça y est toi non 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 mais par contre maintenant que la course elle est finie je dors beaucoup plus et non c'est rigolo parce que sur cette sur cette course j'ai attaqué à dormir sur le vélo exactement comme Victor vient de le dire à avoir à moitié des hallucinations en fait j'avais l'impression de rêver pendant que je conduisais mon vélo surtout évidemment c'était dans les descentes et ça m'est arrivé après le après le CP2 dans la grande descente une fois le col passé et après le CP3 aussi pour sortir d'un descente qui descendait qui sortait du désert et ouais ouais j'ai pas encore assez confiance en mon corps pour très peu dormir comme a pu le faire Victor parce que la première la première nuit au CP2 j'ai dormi trois heures et demie je crois j'ai dormi trois heures et demie je suis reparti j'étais j'étais en pleine forme j'avais j'avais pas spécialement mal aux jambes et tout de la veille donc ça j'étais hyper content mais ça je savais que ça marchait de dormir trois heures je savais que je repartais en pleine forme et la nuit d'après j'ai dormi 25 minutes je crois en fait j'ai mis mon réveil à 20 minutes et je me suis accordé un rap de 5 minutes après ça c'était sur un banc dans un abou de bus avec ma couverture de survie et là je me suis rendu compte que ça marchait de dormir que 20 minutes parce que j'ai battu mon record on va dire j'ai réussi à faire 770 kilomètres je crois avec que 20 minutes 25 minutes de sommeil du coup je suis hyper content d'avoir réussi ce record pour moi mais peut-être qu'après coup je me dis que la première nuit j'aurais pu dormir peut-être un peu moins et que ça aurait marché pareil donc c'est à tester sur les prochaines étapes mais c'est vrai que par contre sans dormir sur le vélo dans les descentes ça fait un peu peur c'est un peu comme sur l'autoroute c'est dingue quand même de dormir 5, 10, 15, 20 minutes et de repartir nickel et en fait la semaine dernière j'ai fait un épisode avec un docteur en physiologie prof à l'université de Saint-Etienne avec ce trailer ultra trailer et il m'a expliqué la raison alors je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que c'est essentiellement de la physiologie avec des noms longs comme ça auxquels personne ne comprendra rien moi le premier mais en fait ça s'explique très très bien et c'est hyper intéressant finalement globalement ça s'explique un petit peu comme avec une chasse d'eau finalement ça je vous l'expliquerai plus tard donc voilà Stéphane le sommeil toi tu as l'habitude ouais j'ai l'habitude mais là sur cette course là j'ai quand même poussé dans les retranchements la première nuit donc déjà en fait déjà il faut remettre aussi la course dans le contexte on part déjà à minuit donc déjà la première nuit enfin au moment où tu pars tu pars déjà avec un déficit de sommeil quasiment donc déjà passer la première nuit bon c'est pour moi c'est quelque chose d'habituel que j'ai que j'ai toujours quasiment eu sur toutes mes courses ensuite il y a la deuxième nuit si je ne me trompe pas donc voilà donc c'est la nuit où je repars du CP2 avec Nathalie pour le coup vers sur les coups de 3-4 heures du matin avec Nathalie on décide de se poser on trouve un un abri relatif dans un dans un garage d'une maison il y a une voiture au milieu du garage donc résultat on n'a pas de place pour se poser mais ça commence à faire un bout de temps qu'on roule à chercher un abri donc là on trouve un truc la température avait l'air d'être ok etc c'est surtout ça ce que j'avais peur et donc on finit par se poser moi je on se pose une heure Nathalie elle arrive à dormir à peu près quasiment l'heure complète moi je dors peut-être genre 15 minutes quelque chose comme ça et là la température commence vraiment à être vraiment très très foie la température continue à descendre après 4h du matin et Nathalie avec un moment Nathalie elle se réveille on se pose la question ouais est-ce que t'as froid ouais bon ben on part ouais donc voilà donc là on est parti peut-être après genre 3 quarts d'heure ou 1h quelque chose comme ça de pause dans ce garage parce que vraiment il faisait trop froid ensuite la nuit suivante sur le check.3 si je ne me trompe pas on essaye de se poser dans une gare de train pareil on ne trouve pas d'endroit où s'abriter etc pas de maison abandonnée ou des trucs comme ça ou celles qu'on trouve sont toutes condamnées donc à moins de péter des planches ou des trucs comme ça ou rentrer par effraction ben on ne trouve pas d'endroit où s'abriter si ce n'est cet abri de gare de train on se pose et là le bitume est déjà froid on se pose 15 minutes ça absorbe toute la chaleur de nos corps etc et au bout de 15 minutes la même chose avec Nathalie ouais t'as froid ouais on se casse ok tout de suite la décision elle nous semblait tellement évidente on savait que si on restait on n'arriverait pas à dormir et tout ce qu'on ferait ce serait perdre notre temps donc là on se dit la meilleure chose qu'il y a à faire c'est déjà de se réchauffer et de deux c'est de le faire en roulant donc on repart donc on passe deux nuits on passe deux nuits avec quoi une demi-heure de sommeil quelque chose comme ça donc là donc deux nuits deux nuits sachant qu'il y a la troisième du départ donc ça fait déjà trois nuits qu'on ne dort pas en fait et là on arrive donc sur la dernière la dernière nuit c'est la nuit où on arrive sur le finish et là pour le coup avec Nathalie sur la fin genre dans les 100 derniers kilomètres on commence un peu à triper etc les panneaux commencent à changer de forme pour nous moi j'ai l'impression de voir un gamin sur les épaules de son daron un truc comme ça alors qu'en fait c'est genre c'est un panneau rond sur un panneau triangle un truc comme ça donc tu vois pour moi les objets commencent à changer de forme et tout et avec Nathalie c'est justement le fait que Nathalie soit là qu'on en discute et on se rend compte qu'en fait on commence à être déconnecté de la réalité je me souviens qu'on commence à faire un peu n'importe quoi sur la route genre à un moment il y avait une côte on commence à rouler mais genre complètement en sens inverse etc et on a pour le coup sur la dernière nuit donc c'est notre quatrième nuit sans dormir et là vraiment on est déconnecté enfin sans dormir avec très peu de sommeil là on est vraiment déconnecté de la réalité et là c'est la nuit où ça commence à devenir dangereux et on arrive à 3h30 du matin quelque chose comme ça et moi à ce moment là je me dis ouais ça aurait été la dernière nuit la nuit suivante il aurait fallu absolument qu'on s'arrête un peu plus mais là pour le coup on tient on tient donc ces nuits là vraiment parce qu'on n'a pas le choix on n'a pas on n'a pas on n'a pas le choix on n'a pas on n'a pas la possibilité quand on a envie de dormir on n'a pas la possibilité de de se réserver un hôtel on voit qu'on est dans des emplois complètement paumés au niveau des checkpoints etc donc là on n'a qu'une seule solution c'est c'est continuer d'avancer il faut rester chaud il faut avancer et voilà ça fait monter je ne sais pas si ça fait monter l'adrénaline mais voilà c'est ce qui nous permet de rester éveillé et de continuer à avancer Victor tu as fait quoi après l'arrivée ? j'ai bu des bières les jours qui ont suivi à part manger et dormir j'ai rencontré tous les participants qui sont arrivés au fur et à mesure je pense que je suis resté 5 jours et à défaut d'avoir roulé avec des gens d'avoir fait plein de rencontres sur la route et autres c'est à l'arrivée que j'ai pu faire toutes ces rencontres donc j'étais trop content et c'était vraiment trop cool tu leur as distribué des casquettes gravelman aussi ? pas du tout pas du tout comment se passe la récup ? est-ce que tu as eu un vrai coup de moins bien ? comment ça se passe ? alors j'avais chopé un vume donc j'ai perdu ma voix quelques jours après la course j'avais vraiment du mal avec ça mis à part ça pas trop de douleur mais en même temps je ne suis pas non plus remonté sur le vélo et puis là ensuite une fois revenu à Paris j'ai eu pas mal de travail donc je n'ai pas pu trop m'entraîner mais là en fin de semaine et ce week-end j'ai pu m'entraîner et puis en termes de forme j'ai vraiment bien récupéré alors j'ai peut-être de la fatigue profonde et je suis peut-être encore un peu en ébullition de tous les événements je ne sais pas mais c'est vrai que ce dimanche j'ai fait une sortie explosive on va dire et ça s'est vraiment très bien passé et je roule un peu plus fort qu'avant encore donc voilà je note du progrès bon et bien prenez en bonne note là les deux vieillards non mais c'est ça non mais par contre il ne faut pas vous inquiéter il est en chambre à air donc vous pouvez toujours miser sur les crevaisons ça marchera très très bien et moi aussi ah mince bon bah Stéphane voilà la porte de la victoire s'ouvre à toi uniquement parce que tu mets des trucs bizarres dans tes pneus magnifique Max la récup ben moi la récup après la course j'ai fait un truc qui est absolument pas conseillé mais ça je ne savais pas maintenant je le sais tu es reparti dans le sens inverse non encore pire non ça c'est Nathalie pardon ça c'est Nathalie qui est reparti à vélo aussi ouais mais ça j'ai pas de commentaire là-dessus je trouve ça génial je voulais prendre le train en fait pour rentrer jusqu'à aller jusqu'à chez ma copine à Fort-Hommeux et le train en fait était supprimé du coup il n'y avait plus cette option l'avion c'était trop tard du coup j'ai trouvé un bus et deux nuits quoi un bus de 22h je me suis dit bon allez ça évite de payer une nuit d'hôtel j'arrive pas trop tard il n'y a que 22h ça devrait aller c'est horrible c'est horrible c'est horrible je l'ai fait en Birmanie 24h de bus le mec à côté de moi a vomi 8 fois il n'arrêtait pas de vomir tout le temps c'était horrible c'est insupportable la moitié du allez on va dire les premières 8h j'étais tout seul sur ma banquette là j'étais royal ça allait à peu près je pouvais tendre mes jambes et tout sachant que sur le dernier jour je m'étais flingué un genou parce qu'à force de marcher avec mes cales de route j'avais niqué une cale et en plus j'avais marché dans la boue du coup la pédale clipsait pas bien bon un carnage du coup je me suis retrouvé avec un cuissard avec un cuissard propre quand même je tiens à le préciser dans le bus et pendant ouais du coup 22h moins 8h le reste du temps on était deux sur ma banquette et je pouvais absolument pas bouger et j'étais avec mes chaussures de route mon cuissard et ma veste de vélo en train de subir quoi et maintenant ça fait 15 jours ça va mieux et t'as enlevé tes chaussures ou pas ? t'as enlevé tes chaussures et ta veste et ton cuissard et j'ai même acheté des nouvelles cales et moi j'ai pas vraiment repris le vélo encore j'ai fait juste un peu de gravel pour m'amuser là en vacances et je reprends ce week-end j'ai vu que t'as sorti ton open exactement j'ai vu ça avec les j'ai des pneus en 2.25 dessus avec des roues en 650 qu'est-ce que c'est confortable c'est marrant ça ah bah tu roules tu peux te prendre tu roules dans des chemins en fait t'es heureux quoi bah c'est ça tu sens rien c'est confortable t'as même honte pour les gens qui sont à côté de toi avec des vélos moins confortables quoi tu te dis oh je suis chanceux moi j'ai un vélo qui marche quoi et mais pour info j'ai lavé mon vélo que ce soir le 3T parce que je l'avais envoyé c'est le caméraman de la course qu'il a récupéré qu'il a mis dans un magasin à un pote parce qu'il était tellement dégueulasse qu'il fallait que ça soit un peu rigolo de l'exposer donc je l'ai lavé ce soir et demain je remonte dessus et je pense que ça va être un peu moins confortable que l'open donc finalement t'aurais mieux fait de rentrer en vélo en fait plutôt que prendre le bus le bus n'est jamais une bonne idée oui je confirme j'aurais dû prendre 2-3 nuits d'hôtel de plus et rentrer en stop c'était mieux mais voilà je le sais maintenant je vais devenir comme Stéphane maintenant avec de l'expérience voilà Stéphane toi t'es resté peinard en famille je suis resté quelques jours à Nerja je suis resté quelques jours après être arrivé et ensuite retour moi j'ai fait le retour en avion par contre même en avion ça a été une galère j'ai cru j'ai vu ta story où c'était une grosse galère ça prend un temps fou déjà il faut que tu prennes donc de Nerja il faut que tu prennes le bus ensuite le bus t'amènes pas complètement jusqu'à l'aéroport donc il faut que tu prennes le métro le métro nous en plus avec la chance qu'on a métro annulé donc il faut que tu changes de quai etc comme tu comprends pas bien l'espagnol et que t'es à Gravalabour et compagnie ça a été un bon facteur de stress ça par exemple ensuite t'arrives à l'aéroport il faut que tu fasses enregistrer ton truc on arrive genre à la limite de l'horaire de l'heure d'enregistrement donc finalement pour rentrer de Nerja sur Paris à la maison en avion ça a quand même plus en gros de porte à porte quelque chose comme 9-10 heures donc quand t'as quand t'as tapé 1200 bords avec le carton qui pèse je sais pas 25-30 kilos quelque chose comme ça t'aimerais bien t'éviter ça donc c'est assez chiant mais bon c'est peut-être l'une des meilleures solutions et ensuite la récup ça récup petit à petit les premiers donc j'ai repris le boulot assez rapidement une fois que je suis rentré le lundi a été assez difficile je traînais les pieds parfois j'avais un peu du mal à lever les pieds pour grimper les marches etc une sorte de fatigue générale et là c'est bon au bout d'une semaine de reprise de vie normale etc j'ai fini par reprendre mon rythme normal tu vois et l'entraînement reprend reprendre dès demain matin quoi après ouais deux semaines après deux semaines après deux semaines après deux semaines en gros deux semaines tu vas voir la petite pyramide sur Zwift elle est marrante ouais ça va je t'avais pas trop surtout quand surtout quand surtout quand t'es dans la partie haute et que tu te tapes la partie à 100% tu vas voir elle fait du bien celle-là celle qui est en bas quand tu viens de finir la pyramide ça passe tout seul mais quand t'es en haut de la pyramide c'est déjà beaucoup moins drôle je m'en fais pas trop ça va ça va passer ça va passer si on parlait de l'avenir un petit peu Victor maintenant qu'est-ce que tu as à faire comment on rebondit parce qu'on parle beaucoup de préparation mentale ce soir comment on rebondit pour se projeter enfin comment on rebondit et comment on se projette vers une autre épreuve en se disant bah là je viens de gagner c'est la première je gagne devant globalement des ténors et maintenant quoi ? qu'est-ce que je fais maintenant ? t'es un petit peu le Tadej Pogacar de l'Ultra donc maintenant tu vas faire quoi ? bah moi j'ai envie de continuer enfin c'est moi ça redouble mon envie et ma passion quoi dans pour l'Ultra donc clairement j'ai envie de continuer s'il fallait préciser un peu comment je pense cette année j'ai envie de rester sur des distances de 1000 je n'ai pas envie de faire plus ce serait beaucoup trop tôt puis c'est quand même des vrais comme tu as dit tout à l'heure c'est des dépenses d'énergie et des dépenses de volonté à dépenser d'énergie qui sont très importantes et donc du coup je viserais plutôt des épreuves de 1000 ou de moins ça me ferait beaucoup plaisir de refaire un 500 avec la confiance que j'ai acquise et donc peut-être pouvoir pousser un peu plus fort encore et donc pour ça concrètement j'ai hésité après il faut voir parce qu'il y a déjà pas mal de courses qui sont complètes mais sinon il y a l'Ultra Verne il y a peut-être une RAF 1000 mais il me semble qu'il n'y a plus de place la Trans-Pyrénées aussi de Trans-Iberica m'intéressait même si en m'entraînant en Ile-de-France en permanence j'ai quand même un tout petit peu peur du gap et puis quand je vois comment ça s'est passé dans les Pyrénées aussi là cette fois-ci je me dis que c'est pas forcément le type de course fait pour moi mais en tout cas essayer de consolider un peu mes apprentissages renouveler une expérience à peu près similaire ou plutôt sur route et avec un tracé déterminé aussi ça serait pas mal et puis derrière moi après j'ai vraiment envie de m'investir à fond là-dedans et voire même si on parle du futur plus long terme j'ai aussi envie de combiner un peu ce que je fais en design avec cet univers du backpacking et donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles je commence à travailler et à réfléchir et notamment parce qu'aujourd'hui c'est assez difficile quand même de cumuler mon travail et un entraînement sérieux pour l'ultra donc moi si je pouvais donner si je pouvais passer ma vie à faire des courses ultra je ferais direct vraiment je me souviens plus si tu écoutes le podcast habituellement est-ce que tu avais ou si c'est le cas est-ce que tu avais écouté l'épisode avec Marin ça ne me dit rien mais je Marin de Saint-Exupéry ça ne te dit rien non mais franchement n'importe quoi les mecs mais je n'ai pas écouté tous les podcasts on en reparlera mais je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire avec Marin parce qu'il a exactement le même profil que toi d'accord pratiquement à tout point de vue vous auriez certainement pas mal de choses à faire trop bien et en tout cas beaucoup de discussions à rallongeant trop bien Max bon moi l'année elle est elle est solide parce que ouais ouais tu m'avais dit ça parce que l'an dernier j'ai fait j'avais fait la RAV 300 plus un bikeyman le bikeyman Oscadi pour essayer et ça s'était super bien passé du coup je me suis dit ok si ça s'est bien passé je continue je m'entraîne je m'entraîne un peu plus et puis je continue et du coup je me suis la Desertus là c'est super bien passé du coup je m'entraîne encore plus forcément donc en plus avec le Café Fast Club dès que je suis partenaire d'une course forcément je fais la course donc là j'ai un grand 8 le grand 8 du Ventoux c'est 250 avec 8000 dimanche à faire quoi samedi j'ai le bikeyman Corsica aussi le 5 juin ensuite je le bikeyman Oscadi aussi que je refais en septembre et après l'apothéose je pense si j'y arrive c'est la Transpyrénée au 30 septembre qui est la Transpyrénée c'est l'aller-retour moi je fais que des que des courses locales les Pyrénées je compte toutes les faire et non j'augmente petit à petit les distances du coup parce que la Transpyrénée c'est 1600 kilomètres je crois et la difficulté donc mais tant que ça marche je pousse de plus en plus donc je prends beaucoup de plaisir là-dedans donc je ne vais pas m'arrêter au contraire je vais le développer et après cette année je vais rester là-dessus et puis plus des petits parce que j'organise des petites courses aussi rigolotes et et puis après on verra bien pour l'année d'après mais là cette année tout est booké donc c'est cool Stéphane bah moi donc là suite à Desertisbaikus début du mois de juin il y a la Transbalkan Race en VTT 1300 kilomètres dans les montagnes des Balkans ensuite la Transcontinental que je fais en duo avec Théo Daniel et 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 l'Atlas Mountain Race au mois d'octobre donc voilà donc les gros objectifs les objectifs de l'année ça va être Transcontinental en duo avec Théo donc on va essayer de se fixer un objectif de de faire peut-être top 5 voire un podium voire peut-être de gagner enfin je sais qu'il y a des grosses têtes des gros noms qui seront présents sur la ligne de départ quand tu dis podium top 5 en duo ou en tout ou vraiment classement général aujourd'hui à l'heure actuelle sur la Transcontinental il y a eu il y a des gagnants masculins il y a Fiona qui a gagné le classement général en en tant qui est la femme la seule femme qui a réussi à le faire mais toujours actuellement il n'y a aucune paire qui a réussi à s'imposer sur le sur le classement général aujourd'hui ce qu'on dit des paires c'est que on accumule essentiellement des inconvénients on accumule très peu davantage à rouler en paire donc nous avec Théo on s'est bien trouvé sur les Transcontinental on trouve qu'on a un rythme assez similaire que ce soit Transcontinental ou d'autres courses on aimerait bien un peu on aimerait bien un peu tenter notre chance en duo voir ce qu'on peut donner ce que peuvent donner une paire avec un niveau assez similaire de manière à faire en sorte de tirer un maximum des deux protagonistes donc on aimerait être cette paire qui potentiellement peut faire un peu trembler faire trembler un podium ou quelque chose comme ça donc ce serait sympa de pouvoir un peu de pouvoir mettre un coup de pied dedans et donc ça c'est l'un des gros objectifs et également l'Atlas Montaigne Race ensuite au mois d'octobre que j'aimerais vraiment que j'aimerais vraiment concrétiser de manière sérieuse avec un objectif un peu performance déjà à finir ce sera bien mais si j'arrive à finir en me positionnant ce sera vraiment c'est vraiment l'objectif que j'essaye de me fixer pour beaucoup là sur les courses VTT là sur la Transbalkan Race donc j'y vais un peu en mode préparation pour prendre un peu mes repères sur le VTT et finir déjà une course en VTT puisque jusqu'à maintenant donc sur les 3 courses 3 sur les 3 courses VTT que j'ai fait j'en ai encore fini aucune alors certes les courses que j'ai tentées jusqu'à maintenant c'était pas les plus faciles on parle d'Atlas Montaigne Race et de Cyclone Montaigne Race mais pour le coup donc j'aimerais vraiment avoir un point de repère déjà sur mes compétences en VTT voir où est-ce que je suis dans le classement pour ensuite sur l'Atlas Montaigne Race pouvoir viser un peu la performance si les conditions sont réunies alors pour info pour la transcontinentale qu'est-ce qu'il me dit Ulrich dont on parlait tout à l'heure fait une petite pause et il va là il va préparer Madrid-Barcelone et après ça sera total focus sur la transcontinentale ouais je sais que Ulrich effectivement Ulrich tient le toit pour dit après avait prévu d'y être mais après je m'attends également à d'autres d'autres personnes balèzes typiquement il me semble que Fiona revient défendre son titre je m'attends à d'autres personnages de ce type là donc là à deux il va falloir viser le 450 km au quotidien quelque chose comme ça il va falloir s'y préparer et chacun de son côté ensemble si possible également donc voilà ça j'ai hâte de voir parce que Théo c'est quand même un bel écraseur de pédale et à vous deux ça risque ça risque de donner de la valeur à l'expression mettre la poignée dans l'angle et ça va être très très beau à voir en revanche les gars avant qu'on se quitte j'ai oublié un petit détail tout à l'heure et c'est c'est Victor encore une fois qui l'a souligné donc merci Victor la trace comment avez-vous tracé parce que c'était quand même l'une des difficultés c'était que la trace était à faire soi-même il n'y avait pas juste à la mettre dans son GPS et à suivre il fallait réfléchir un petit peu anticiper observer et on peut voir qu'avec la pluie éventuellement ça a pu jouer son rôle et on a vu quelques petites surprises Victor de mon côté j'ai passé beaucoup d'heures beaucoup d'heures sur la trace j'ai essayé de rationaliser avec un objectif de minimiser la distance et le dé plus c'est assez c'est assez direct c'est pas très c'est pas forcément très stratégique je pense je pense que globalement j'ai bien mappé surtout sur les routes et compagnie par contre je l'ai aussi dit un peu tout à l'heure sur les déserts j'ai pas assez bien préparé alors j'avais fait plusieurs alternatives je me suis laissé le choix aussi beaucoup pendant la course enfin à quelques endroits mais notamment l'arrivée sur le CP3 et la sortie du CP3 c'était vraiment complètement ouvert ça a été des décisions prises sur le coup je m'attendais surtout pas à passer en premier en fait à ces endroits là et donc je m'attendais à pouvoir regarder les trackers et regarder si les gens galèrent ou pas donc je pense que voilà j'étais un peu light mais par contre ce qui m'a aidé ce qui peut être intéressant de raconter c'est que j'avais aussi utilisé Mapsme sur mon téléphone et j'avais vraiment préidentifié tous les hôtels toutes les stations de service toutes les fontaines toutes les toilettes et ainsi de suite j'avais dessiné à la main ou rajouté les GPX dessus des différentes alternatives voilà ça me aide pendant la course vraiment à dire ok là je peux aller plus loin je peux aller choper un ravito beaucoup plus loin et c'est vrai que pendant une grosse partie de la course du coup grâce à ça j'ai pu rouler un peu plus à vide que habituellement où je vais vraiment mettre toute l'eau rechargée à bloc et être un peu plus loin donc voilà c'est comment cette application tu peux redire s'il te plaît c'est maps.me donc .me et c'est un plan hors ligne donc pareil si jamais t'as des galères c'est extraordinaire et surtout le fond de carte qui est OpenStreetMap différencie très très clairement les différents types de routes de surface et en France ça marche très très bien ça permet de découvrir des routes bétonnées au fin fond des forêts qui ne sont pas forcément signalées alors absolument pas par Google Maps mais pas forcément bien lisibles sur Strava Okumot donc ça c'est un vrai petit choix ah bah ça avoir des cartes bien identifiées c'est sûr que c'est tout un challenge et c'est étonnant que les applications Star ne nous montrent pas plus d'options pardon Max bon moi j'ai quand même je pense que j'ai moins bossé que les autres et du coup je l'ai un peu payé mais ça a aussi rendu ma course super rigolote à un moment parce que je me suis retrouvé sur une trace de 100 bornes où j'étais tout seul mais globalement j'étais parti du principe que de chez moi au CP1 je connaissais la route donc j'ai pu tester les différents systèmes applications on va dire pour faire la route la plus rapide donc j'ai essayé j'ai essayé Strava j'ai essayé Garmin Connect j'ai essayé Google Maps Vélo et du coup ça m'a donné une ligne directrice que j'ai appliqué sur une fois que j'ai testé les 3-4 ça m'a donné ma ligne pour les autres CP où je ne pouvais pas les repérer du coup j'avais tracé avec Strava et j'ai tracé tous les soirs je me faisais d'un CP à un autre CP ça m'a pris 3-4 soirées et et c'est là où entre le CP juste avant d'arriver au CP3 à un moment j'ai tourné à gauche sur la route et tout le monde est passé de l'autre côté de la montagne et est resté sur la nationale et à ce moment là il y a j'ai j'étais je venais de doubler Stéphane et Nathalie qui s'étaient arrêtés pour réparer le pneu de Stéphane et je me suis dit bon j'ai tourné sur une route je suis le seul j'ai appelé à peu près on a un groupe Whatsapp de mon club j'ai dit les gars aidez-moi je sais pas si je suis sur la bonne route et du coup du coup du coup je suis resté sur cette route tout le monde m'a confirmé que ça devrait passer c'était là où j'avais un portage de prévu de 3 km et d'ailleurs je pense que je suis bien remonté sur toi Victor à ce moment là mais je savais pas comment ça allait se finir clairement parce que mon chemin était largement moins bien que prévu pour descendre sur le CP3 sur la ville de Fontana et je suis passé par une spéciale d'enduro VTT avec des gros rochers au milieu sur des routes qui étaient plus du tout fréquentées par des voitures même pas des 4x4 donc ça a été une belle aventure mais du coup ça m'a motivé d'être sur l'autre route et ça m'a même poussé à aller plus vite parce que j'ai augmenté ma moyenne à ce moment là après 300 km de course j'ai gagné peut-être 0,3 km heure de moyenne un truc comme ça j'étais comme un fou en tout cas tu m'as fait peur à ce moment là c'est vrai que je t'ai vu passer très très rapidement le CP3 enfin jusqu'à il me semble que tu as eu une crevaison en tout cas pour arriver jusqu'au CP3 ça a été super rapide je suis rentré dans le désert j'étais comme un fou parce que déjà j'étais arrivé par un faux plat descendant parce que j'ai passé un col je crois que je suis même pas sûr que vous l'ayez passé en passant par la droite en fait la chaîne de montagne et du coup j'ai passé un col je suis arrivé sur une descente qui au début n'était pas propre mais après c'était à un moment ça a roulé je suis rentré dans le CP et je voyais que je remontais je voyais que Sophia n'avait doublé tout le monde et me remontait aussi et jusqu'à que moi j'ai traversé une rivière à pied j'avais pas d'option par contre pour changer d'itinéraire j'avais téléchargé ma smi mais pas pas fait mon tracé dessus donc j'avais que les cartes pour me repérer au cas où et quand je suis arrivé sur un pont ou un pont provisoire au dessus d'une rivière où il fallait que je passe c'était un peu comme une poutre avec des en acrobranche j'avais mon vélo devant je marchais comme ça en équilibre je passais sur des rochers je traversais une rivière ce genre de trucs j'avais pas d'option de secours donc je l'ai je l'ai tenu jusqu'au bout et je me suis dit bon bah de toute façon au pire je retourne 20ème et puis de toute façon je vais pas refaire un 50km en arrière donc voilà il me manquait un peu de préparation je pense mais ça m'a ça m'a beaucoup abusé je pense c'est l'essentiel déjà si tu en regardes des bons souvenirs c'est déjà pas si mal c'était vraiment rigolo Stéphane toi tu y as passé pas mal de temps je crois et surtout on avait un petit groupe Whatsapp avec Fabrice un autre participant que je coach qui d'ailleurs s'en est très très bien sorti parce qu'il a fait 5 jours et demi et c'est très très bien pour sa première épreuve ultra malgré un problème de genoux récurrent donc vous avez bien préparé votre cours ensemble toi tu avais vraiment préparé je voyais passer des captures google où tu regardais les surfaces tu as fait plein de trucs comme ça effectivement en fait donc typiquement ce que je fais de base c'est faire comme Victor préparer en général le meilleur rapport distance dénivelé et ensuite quand j'ai vu que la météo commençait à se dégrader de plus en plus là j'ai commencé à réfléchir à d'autres options de manière à diminuer au maximum toutes les parties gravel parce que je m'attendais à ce que forcément toutes les parties gravel finissent par être vraiment dégueulasses boueuses etc donc j'ai fait en sorte de planifier on va dire des traces les plus directes qui prenaient en général le plus de gravel et d'autres traces qui étaient un peu plus un peu plus longues avec plus de détours pour justement contourner les parties gravel notamment la partie le CP1 et le et le et le CP3 malheureusement sur le CP1 en fait donc j'ai fait avec les informations que j'avais que je trouvais sur les différentes cartes les street view etc ça a commencé bien quand je me suis engagé sur le CP1 j'ai commencé en fait par une route qui était vraiment une route qui ça devait être une route de service une route de maintenance parce que c'était une route qui traversait un champ d'éolienne donc au début ça a commencé bien donc j'étais vraiment confiant dans cette trace là j'avançais plutôt vite et puis jusqu'au moment où en fait j'arrive j'arrive dans le bourbier qui est la partie en fait la partie gravel et qui pour le coup c'était pas c'était gravel mais vraiment dégueulasse quoi alors que j'avais préparé d'autres d'autres parcours pour le CP1 notamment quand on sortait du CP1 on sortait par une partie qui était du gravel vraiment bien tassé etc très roulant et qui menait ensuite à une route en fait j'avais prévu d'une autre trace qui me faisait arriver par cet endroit là mais qui me faisait faire un petit détour supplémentaire de quoi peut-être 5 ou 8 kilomètres maximum et en fait j'aurais dû choisir cette trace là plutôt que de vouloir prendre confiance sur la première sur la première route sur la première route de maintenance des éoliennes etc donc là je regrette j'avais j'avais donc plusieurs choix mais j'ai pas fait le bon choix au moment donné et le CP3 pour coup j'ai fait j'avais mappé donc plusieurs parcours mais j'avais déjà en tête le parcours que je voulais prendre donc comme avec la météo je voulais le parcours avec le moins de gravel possible donc j'avais pris plus de détours et surtout en fait tout ce qui concernait les traversées de rivières vraiment faire en sorte à ne pas me retrouver dans une rivière où tu te retrouves avec de la flotte jusqu'à la taille ce genre de choses donc avec Nathalie quand elle s'est retrouvée au CP3 on a juste traversé une rivière qui était on avait juste de l'eau jusqu'au mollet grand maximum donc sans problème sans problème particulier on a presque pu traverser sur les vélos mais malheureusement il y avait de la vase dans le fond et ça glissait donc voilà valait mieux s'arrêter moi j'avais mes chaussettes étanches donc je pouvais marcher dans la flotte sans problème pour Nathalie elle n'avait pas ça donc on s'est arrêté 5 minutes elle a retiré ses chaussures ses chaussettes elle a traversé à pied ensuite de l'autre côté avec l'un des vêtements qu'on avait elle s'est essuyée les pieds avec les boeufs qu'on nous avait filés au départ elle s'est essuyée les pieds elle s'est esséchée et puis elle remet ses chaussettes ses chaussures le boeuf blanc le boeuf blanc pyrénex tu vois voilà à quoi servent les goodies sur les épreuves à se laver les pieds donc voilà comme j'avais un peu embarqué Nathalie dans cet endroit dans cet endroit là je fais vas-y tiens prends mon boeuf et sèche-toi les pieds avec et on se casse on ne va pas on ne va pas tergiverser à discuter plus longuement trouver un détour etc juste pour esquiver 10 cm d'eau donc voilà en fin de compte pour nous ça s'est bien passé j'ai vu d'autres personnes qui étaient passées par d'autres traces où vraiment ils avaient beaucoup plus d'eau que nous et voilà je me dis qu'on a fait sur le CP3 on a fait peut-être un peu plus long mais on a fait un bon choix de parcours t'as dit un truc intéressant et Victor aussi d'ailleurs vous avez tous les trois dit des choses fort intéressantes depuis deux heures mais surtout Stéphane quand on a discuté vendredi et qu'on a débriefé déjà un petit peu de l'épreuve quand on a parlé de tes crevaisons et de ton arrêt à Guaditch tu m'as dit de toute façon j'avais préparé alors certes j'ai crevé etc mais je savais de toute façon et j'avais préparé que j'allais passer dans des villes majeures et j'avais repéré ce qu'il y avait dans ces villes en cas de problème donc en fait certes tu as crevé mais surtout tu avais repéré tu avais tracé en conséquence pour passer notamment par cette ville de Guadix et tu avais repéré qu'il y avait des magasins avec tels horaires d'ouverture donc là en l'occurrence c'était un trek store je crois donc ça fait partie aussi du traçage c'est d'anticiper alors certes il y a la distance il y a le dénivelé les surfaces mais aussi les magasins les types de commerce que l'on peut retrouver tout ce qui est infrastructure etc c'est important de prendre en compte ça parce que sinon typiquement on tracerait tout droit à travers la montagne et puis on ne s'emmerderait pas à faire des détours autour des montagnes là pour le coup quand j'ai tracé je prends en compte la distance dénivelé mais également de temps en temps je fais en sorte de passer par des axes majeurs de manière à pouvoir passer dans des villes notamment par exemple on me déconseillait régulièrement dans le race manual de la course on me disait ouais contournez la ville de Pampluna contournez telle ville ne traversait pas au centre par le centre-ville etc alors que moi je préfère passer par les centres-villes parce que justement tu vas croiser des commerces tu vas croiser des bike shops etc pour pour réparer tes pépins si tu passes par à côté d'un décathlon c'est toujours quelque chose d'important de savoir puisque voilà si tu as besoin d'une veste si tu as déchiré ta veste pluie ou tu l'as oublié dans une station service ou tu as un pépin avec tes lampes ce genre de choses tu peux toujours t'arrêter dans un shop assez important que tu trouves dans une grande ville pour pouvoir te remettre te remettre bien que son bouffe ça aura tenu deux heures messieurs moi je tombe de fatigue parce que je ne sais pas pour vous mais moi j'ai travaillé aujourd'hui c'est vrai qu'on ne travaille pas nous aussi de 10h à midi pratiquement sans interruption donc je suis sur les rotules vous ne pouvez pas comprendre habituellement je fais une minute de solitude mais là je vous propose simplement de dire simplement d'envoyer un message à Yvan donc on va s'asseoir sur la minute de solitude très exceptionnellement et simplement vous allez envoyer un petit message d'amour à Yvan c'est important de respecter les organisateurs vas-y Victor c'est pas complètement innocent Stéphane j'ai bien compris faire sa promo sur les réseaux c'est une chose mais à un moment donné il faut aussi respecter le travail des gens qui se bougent le cul pour faire quelque chose ou pour faire vivre un événement ou un tracé donc la promo sur les réseaux ça a un petit peu ses limites quand même donc voilà ça c'est dit Victor mon lapin vas-y bah écoute mon cher Yvan bah moi je je suis super reconnaissant envers toi envers lui je sais pas si je lui parle directement mais tu peux lui parler directement vas-y Yvan je t'aime tu peux lui dire ça c'est ça c'est une course de malade un tracé vraiment surprenant t'as fait un truc qui est super super ambitieux je trouve et j'ai l'impression que ça a marché du feu de Dieu tu nous as aussi offert une ambiance d'enfer que ce soit au départ ou à l'arrivée c'était vraiment trop bien enfin moi j'ai l'impression d'avoir rencontré une nouvelle famille et voilà bah du coup merci quoi merci pour tous ces moments puis on se retrouve aussi à la Pop West en octobre du coup j'ai hâte de découvrir toutes les surprises et les saloperies que t'auras que t'auras conçu voilà c'était le message d'amour de Victor sans famille donc très heureux d'avoir trouvé un nouveau papa une nouvelle maman c'est ça Max déjà je vais dire bah non Yvan merci beaucoup parce que c'était c'était vraiment je m'attendais à avoir une course monotone sur les longues lignes droites espagnoles en fait ok il y en avait les plus longues que j'ai jamais vu mais le reste a fait effacer de ma mémoire toutes ces lignes droites parce que c'était très intéressant le le fait d'avoir des parcours différents c'était c'était vraiment bien aussi et je pense que je il y a des chances que je revienne l'an prochain parce que parce que parce que c'était cool c'était cool et puis bon j'aurais bien aimé gagner quand même mais bon il y avait un peu trop de champions pour moi cette année ou sinon je remettrais des punaises sur la route pour pouvoir revenir visiblement ça a bien marché avec Stéphane et et je tiens et n'oublie pas de sectionner les câbles encore des lampes de Nathalie exactement mais par contre non je tiens à m'excuser d'être parti comme un voleur parce que je suis arrivé je suis arrivé à 22h je crois je suis reparti à midi le lendemain matin du coup j'ai vu personne clairement et et notamment tous les participants comme Victor nous on ne s'est même pas croisé en vélo mais mais Stéphane on a un peu on a roulé cinq bornes ensemble c'était cool Adrien on a un peu on a roulé peut-être encore un peu plus aussi j'aurais bien aimé voir un peu tout le monde à l'arrivée et on n'a pas pu parce que je suis parti c'est pas la faute des autres et donc voilà la prochaine fois j'essaierai de faire un peu moins le sauvage et de rester avec tout le monde et pour info je suis très content de ne pas revenir à la Pop West cette année parce que l'an dernier elle m'a fumé les jambes bon courage Victor amuse-toi bien et surtout bonne chance grave parce que honnêtement l'an dernier ça montait vraiment beaucoup et le le concept de l'itinéraire en live c'est encore un truc rigolo surtout pour quelqu'un qui ne connait pas la région j'imagine mais même quand tu la connais on est passé sur des dis-toi que pendant la Pop West quand tu vas voir du béton dans une montée avec des rainures dedans c'est parce que c'est pas bon signe ça ouais et qu'à côté le bitume qui avait un peu en dessous est vert à cause de la mousse qui pousse dessus dis-toi qu'il n'y a pas grand monde qui peut monter là-bas voilà mais sinon c'est super cool et tu as du couscous à l'arrivée vas-y donc Victor un conseil retourne vite à Besançon et va faire le tour c'est quoi c'est le tour des forts un truc comme ça qu'il y a autour de Besançon ouais il y a plein de choses sinon les vallées du Jura la vallée de la Loue par exemple qui est top ouais on m'avait on m'avait vanté les mérites de ce petit périple autour de Besançon ah non non je me moque pas du tout j'adore j'y suis allé 2-3 fois et j'adore j'adore ce coin j'adore pour une fois je me moque pas alors attention tu m'aurais dit je viens de Bretagne ça aurait été autre chose mais là Besançon ça va Stéphane bah Yvan merci merci pour d'avoir organisé la Désertus Bacus c'était vraiment une chouette expérience après moi je conseillerais plutôt un départ à midi plutôt qu'à minuit parce que très honnêtement c'est assez c'est chiant d'attendre minuit donc il y a ça et puis et puis aussi il y a le draft le draft c'est un truc on en a pas parlé ah oui très honnêtement je retirais cette règle là parce qu'en fait je pense que l'ultra endurance c'est pas des courses de FFC on saute pas dans la roue de n'importe qui comme ça sans son consentement je pense également à la dizaine de mecs dont la seule stratégie c'était de sauter dans la roue de Sofiane dès le départ sans même regarder leur map etc donc non je pense que le draft c'est pas c'est pas une règle qui c'est pas une règle qu'on peut établir comme ça dans ce type d'épreuve là il faut un peu un peu plus de contexte un peu plus de précision pour laisser un peu moins d'interprétation à cette règle là donc voilà le départ à midi pas de draft ça ce serait super cool pour moi j'en serais super cool pour moi et Victor je te garde à l'oeil parce que j'ai vu que tu t'es permis des petites flouteries quand même sur le parcours ça y est ça va commencer à bâcher tu vas voir dans une demi-heure les mecs ils vont se mettre sur la tronche la prochaine fois je me permettrai des choses attention juste une question tout au début à un moment je roulais avec Rodrigue et toi t'étais avec un autre mec et tu t'es mis dans nos roues c'était toi qui était c'était pas toi qui était à rouler à 4 à un moment non pas du tout pas du tout c'était pas toi et un mec à un moment il a fait style genre ouais j'ai froid je m'arrête et en fait le mec il est parti dans son coin il est parti faire des filouteries également enfin bref donc non voilà en tout cas merci à Yvan d'organiser ce type d'événement là en ce moment on est dans un contexte un peu particulier avec certaines histoires enfin certains dramas effectivement comme tu disais ou faire parler de soi faire grandir son influence sa notoriété au détriment au détriment du respect des organisateurs de course je trouve ça assez je trouve ça assez dégueulasse et voilà donc il faut penser à remercier également les organisateurs pour le travail qu'ils font et j'encourage à tout le monde à avoir un minimum de respect envers ces personnes là et bien moi je conclurai à peu près sur les mêmes choses de Stéphane juste rappeler que Victor a débuté par des gravelman et ça a été dit maintes et maintes fois avec Steven et que ce que Steven a construit c'est pas juste un petit truc à sa gloire c'est aussi un tremplin idéal et un petit marchepied pour tous les débutants qui veulent aller sur des distances supérieures ça a marché avec Victor ça a marché avec bien d'autres et on peut faire 350 en une journée en deux jours en trois jours mais n'empêche que c'est un tremplin idéal pour aller ensuite sur un 500 sur un 1000 sur n'importe quoi d'autre mais à un moment donné il faut quand même se faire la main et aller se casser les pattes sur quelque chose de trop difficile trop ambitieux et arriver là-bas avec la boule au ventre c'est pas du plaisir c'est juste essayer de se conformer à une logique sociale alors que sur un gravelman on peut le faire vraiment comme on le veut et on peut même le faire à l'envers et ne pas passer par contourner les règles Steven n'en a rien à faire lui ce qu'il veut c'est des gens sur un vélo donc il ne faut pas négliger tous ces trucs là et ce qui compte c'est qu'à un moment donné les gens progressent et s'épanouissent dans leur pratique voilà vous avez un truc à ajouter là-dessus ? c'est vrai j'ajouterais que voilà Steven fait un travail formidable de reconnaissance sur les parcours et que déjà rien que pour ça il faut respecter son travail d'organisateur et voilà il y a beaucoup d'organisateurs qui ont tendance un peu à jeter des traces faites à l'arrache sur Google Maps et alors que lui bah lui 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 ça il y va il y va tout simplement il va les reconnaître alors c'est pas toujours parfait mais n'empêche qu'il le fait et la perfection n'étant pas de ce monde il n'y a aucune raison qu'il y arrive plus que d'autres mais au moins il essaye et la chose qu'on peut respecter c'est la tentative et l'effort fourni après ça marche pas toujours mais c'est beaucoup de temps de passer en tout cas je pense à Steven je pense également à Nelson qui repère tous les parcours pareil de l'Atlas de la Sycrode etc et beaucoup d'autres organisateurs également qui qui font des repérages sur leurs courses etc et ces derniers temps bah une personne en particulier est sur le devant de la scène justement parce que elle se permet de enfin elle se permet des choses et de ne pas montrer un minimum de respect vis-à-vis de l'organisateur c'est c'est ça c'est pas et ça c'est pas normal ça a fini par diviser la communauté par faire perdre l'essence même qu'est le bikepacking qui sont les gens qui l'ont qui l'ont un peu monté cette cette communauté c'est la possibilité de réaliser cette pratique là et voilà il faut il faut il faut un minimum de respect pour les pour les organisateurs ça fait plusieurs fois je le dis mais voilà c'est quelque chose sur lequel j'insiste et il faut faire attention à ce qu'on fait c'est pas parce qu'on est invité dans une course qu'on peut non plus qu'on peut faire tout et n'importe quoi ou parce qu'une trace et n'importe qui peut la rouler parce que voilà c'est dans la nature etc qu'on peut y aller et ensuite prétendre avoir le temps le plus rapide dans n'importe quelles conditions voilà bien messieurs je vous souhaite une bonne nuit donc Stéphane on se voit vendredi Raspail Libanais Victor vendredi vendredi 64 rue Raspail les FAP Libanais Libanais je te conseille la chuchuka c'est délicieux en plus le propriétaire m'adore parce que j'y vais tous les vendredis alors maintenant il m'offre les petites douceurs sucrées à la pistache donc voilà écoute t'es le bienvenu Max il n'y a pas de train pour vendredi je t'aurais invité avec grand plaisir mais malheureusement tu es loin tu es loin de nous donc mais on se verra avec grand plaisir un de ces quatre j'ai bien hâte qu'on rigole un coup ensemble mais avec grand plaisir mais je vais regarder s'il n'y a pas un bus pour vendredi quand même on sait jamais oui oui non mais écoute s'il y a un bus qui met trois jours à venir moi je te le conseille franchement l'escala Poitiers je te la recommande elle est terrible mais on aura l'occasion de trouver de trouver de faire un truc en gravel ensemble je pense c'est plus rigolo j'espère bien les gars moi je vais couper l'enregistrement on va être coupé un instant et après vous laissez un instant vos ordinateurs ouverts vous laissez vos onglets ouverts le temps que les fichiers arrivent d'accord d'accord